Ok, on peut toujours réécrire ces équations-là ici en fonction du travail qui est fait. Donc, on l'exprime en fonction des angles d'écoulement relatifs. Donc, le lien entre les équations, le triangle des vitesses et la définition, c'est la même que le compresseur. Donc, on n'a pas besoin de refaire toutes les démonstrations qu'on a déjà faites. Donc, le coefficient d'écoulement, je pense qu'on en a déjà parlé avant, entre autres pour le compresseur, la définition reste la même. Donc, c'est vraiment un ratio entre la vitesse axiale et la vitesse tangentielle du rotor, ou la vitesse de rotation du rotor. Et donc, en aviation, on va essayer d'avoir un ratio entre 0.8 et 1. Donc, on va toujours viser ces valeurs-là. On va voir que ça a un impact majeur quand on vient pour caractériser la performance d'une turbine. Donc, on va voir un graphique qui est très populaire en turbine pour bien caractériser la performance. Donc, on a un graphique qui va tenir en compte la variation d'énergie par étage en fonction du coefficient d'écoulement. Et là où qu'on va se situer, ça va nous donner une bonne idée de l'efficacité de notre turbine. Donc, encore une fois, c'est les mêmes équations. En fait, c'est la même démarche, pas exactement les mêmes équations, bien sûr, parce que les stations ne sont pas les mêmes. Mais vous avez ici toujours les mêmes équations. Donc, dégrés de réaction, dégrés de coefficient de perte, coefficient de perte de température. Et après ça, bien, vous avez avec votre triangle des vitesses, vous pouvez manipuler algériquement les équations. Donc, ça vous sert comme une banque de, une banque de références pour les différentes, les différentes équations pour la turbine. Cette semaine, en fait aujourd'hui, on va avoir le temps de faire des exercices. Donc, on va être en mesure de mettre en application certaines de ces équations-là. Donc, encore une fois, on va toujours, bien, d'un point de vue plus pédagogique, on va s'intéresser au cas d'un, le cas spécifique d'un degré de réaction à 0.5. Donc, encore une fois, lorsqu'on a un degré de réaction qui est à 0.5, on a une certaine symétrie dans le triangle des vitesses. Ça nous fait, ça répartit les variations de température statique égale entre le stator et le retard. Et donc, c'est le côté avantageux d'avoir une plus grande stabilité comme ça au point de vue de l'étage de la turbine. D'un point de vue plus pratique, donc, on va le voir dans ce qu'on a dans le cours 10. Et peut-être que vous avez déjà commencé à lire les articles, mais vous allez voir qu'il y a un mode, on peut associer un modèle de perte en fonction des différentes configurations de triangle des vitesses. Vous allez vous rendre compte que lorsqu'on veut miniser les pertes, bien, ce ne sera pas nécessairement avec un degré de réaction de 0.5 qui va être le choix optimal. Donc, ça, c'est un peu plus indirect pour constater. Mais disons que c'est quand même accepté comme dans la littérature d'avoir une valeur de base de 0.5. Quand on commence un design, on va commencer à 0.5 et graduellement, on va essayer d'augmenter un petit peu. Donc, 0.6, 0.7, mais jamais vraiment plus que ça pour un degré de réaction dans la turbine. Donc, quand on met 0.5, donc, vous voyez un peu la symétrie. Donc, α2 qui est égal à αR2 et puis α3 qui est égal à moins αR2. Donc, c'est cette symétrie-là dans le degré de, dans le triangle des vitesses qui va justifier l'avantage d'avoir un degré de réaction de 0.5. Donc, ici, vous voyez des exemples ici avec des degrés réaction de 0.5. Donc, vous avez différentes combinaisons possibles pour avoir une degré de réaction de 0.5. Donc, vous avez déjà une première introduction au graphie dont je parlais. Donc, vous avez le coefficient de perte de température. Donc, je vous rappelle, le coefficient de perte de température, c'est un indicateur du travail fait par la turbine. Donc, c'est pas vu comme une perte, comme si on avait une mauvaise efficacité. Donc, c'est vraiment une variation de température du travail que le fluide fait sur les ailettes du rotor dans la turbine. Et le coefficient d'écoulement ici que vous avez également. Donc, vous avez des ISO-bords, des ISO-lignes, des ISO-contours d'efficacité. Donc, vous voyez que plus l'efficacité augmente, plus on a tendance à se ramener vers le centre du graphique partie inférieure et le centre du graphique, le centre a tendance à se décaler, le point d'option a tendance à se décaler vers la gauche. Donc, vous voyez que pour que l'informe soit efficace, il faut que la vitesse axiale soit en quelque sorte de plus en plus faible. Et le travail fait par étage, en quelque sorte, aussi, va être aussi de plus en plus fait. Donc, c'est soit que vous augmentez la vitesse de rotation, parce que vous pouvez augmenter, vous pouvez augmenter ici mu, c'est disé par u au carré. Donc, plus vous augmentez la vitesse de rotation, plus vous allez augmenter l'efficacité. Donc, vous augmentez u, donc vous réduisez le coefficient d'écoulement et vous réduisez également le coefficient de perte de température. Mais sinon, vous pouvez aussi réduire la variation de température de stagnation. Mais ça, réduire la variation de température de stagnation, ça revient à dire que vous augmentez le nombre d'étages, parce que vous avez un certain travail à récupérer du fluide pour donner au compresseur. Donc, si vous réduisez le delta T0, ça implique que vous devez rajouter des étages pour quand même atteindre le même travail, pour atteindre la même puissance de la turbine. Donc, là, évidemment, lorsque vous augmentez le nombre d'étages de la turbine, ça va vous donner une meilleure efficacité au point de vue de ce graphique-là, mais vous avez quand même une turbine qui est plus lourde. Vous avez plus de matériel, plus de métal, plus d'étages. Donc, il y a toujours un compromis à faire, à savoir comment on trouve l'efficacité maximale d'une turbine et le poids minimal. Et donc, ça, ça va être le challenge. L'idée, c'est toujours de repartir des designs antérieurs. Donc, le point de départ d'avoir un bon design. Et puis, à partir de là, on cherche à savoir si on peut effectivement diminuer davantage et davantage le coefficient de perte d'écoulement. Et après ça, on peut faire des tests avec un étage de plus, à savoir où on se situe dans notre graphique. Et après ça, on peut, avec des modèles qui sont quand même bien calibrés, voir l'impact sur le poids. Et là, après ça, quand vous avez une idée sur le poids, ça vous amène à une meilleure compréhension de la consommation spécifique de votre moteur. Donc, vous avez un peu une bonne idée en fonction du poids. Donc, l'impact aussi. Donc, vous voyez quelques références, quelques lignes ici. Donc, vous voyez pour différentes valeurs d'angle d'écoulement. Alpha 2. Ici, on l'a posé à 80, 70, 60. Sinon, ici, vous avez Alpha 3, qui est l'angle d'écoulement à la sortie de la turbine. On appelle ça le SWIRL. Donc, c'est un peu la rotation qui est donnée au fluide à la sortie de la turbine. Donc, pour différentes valeurs. Donc, 30, 20 et 10. Ça, c'est important le SWIRL dans la mesure où, encore une fois, c'est lié au PEP. Donc, plus vous avez cette rotation-là dans le fluide, donc à la sortie du retard, plus vous allez avoir des pertes parce que plus l'écoulement tourbillonne, donc plus cette valeur-là d'Alpha, elle est importante. Donc, plus vous allez avoir un mouvement illicoidal prononcé. Donc, plus le mouvement illicoidal est prononcé, donc ça veut dire que plus la particule va parcourir, va parcourir un plus grand déplacement. Un plus grand déplacement pour, on sait ici, peut-être que je pourrais le dessiner ici. Un plus grand déplacement pour une distance donnée dans la turbine. Donc, ça, c'est peut-être ça. Ça vaut la peine de faire un schéma ici. Donc, l'idée ici, c'est vraiment de visualiser le mouvement illicoidal. Ok. Donc, ici, l'idée. Donc, plus vous avez un Alpha 3 qui est prononcé, donc plus vous allez avoir un mouvement illicoidal. Donc, un mouvement illicoidal, c'est une combinaison de mouvements de rotation et de mouvements de translation dans la turbine. Donc, quand vous avez un Alpha, ça veut dire que c'est très prononcé. Vous avez un mouvement très, comme ça ici. Donc, ça, c'est le sens global du fluide. Donc, on a l'entrée. Donc, on a les stations 1, 2 et 3 comme ça ici. Donc, on a le stator et le retard comme ça ici. Donc, ça, c'est Alpha très élevé. Alpha 3 élevé. Donc, on aurait quelque chose plutôt comme ça. Comme ça. Donc, moins de tourbillonnement. Et si Alpha 3, par exemple, si Alpha 3, ou en fait, la rotation, je parle d'Alpha 3, mais c'est valable pour toute la turbine. Donc, si Alpha 3 est sensiblement égal à zéro, donc ça veut dire qu'à la sortie de la turbine, on va avoir un mouvement qui va être essentiellement X-link. Donc, ça, c'est directement lié au tourbillonnement. Donc, ça veut dire, si vous regardez la turbine, si vous regardez la turbine ici vue de derrière, comme ça ici. Donc, le fluide ici sort de l'écran. Donc, en ayant le fluide qui sort de l'écran. Donc, ce que ça, ça met ici en évidence, c'est l'intensité du tourbillonnement. Le mouvement tangentiel du flamant. C'est une combinaison de mouvements tangentiels. C'est un mouvement hélicoïdal. Donc, c'est une combinaison de mouvements tangentiels et une combinaison de mouvements longitudinal. Le mouvement longitudinal, ici, il est dicté un peu par le débit massif de la turbine. Alors que le mouvement tangentiel, lui, il est dicté par les angles d'écoulement dans notre triangle des vitesses. Donc, dépendamment d'où on se trouve. Donc, comme ça ici. Donc, tout ça, c'est au retard. Donc, tout ça ici, c'est le retard ici. Et ça, c'est le stator ici. Donc, c'est sûr qu'il y a un tourbillonnement dans le stator. Il y a un tourbillonnement qui est dans le retard qui est propre aux angles d'écoulement. Donc, l'idée ici, c'est sûr qu'on ne peut pas avoir alpha qui est égal à 0. Quoique, ce n'est pas impossible. Mais c'est qu'on perd quand même d'efficacité dans le triangle des vitesses. Si on a un alpha 3 qui est envers 0, ça fait une variation. Ça rend le retard un peu moins efficace. Donc, l'objectif ici, c'est d'avoir l'angle de sortie le plus faible possible, tout en ayant une certaine efficacité point de vue du retard. Ok. Donc, ça, c'est dit pour le défi de réaction et c'est pour le diagramme. Donc, ici, il y a un schéma qui est quand même important. Donc, il y a 100 pertes pour le stator du retard. Donc, là, on va rentrer un peu dans le cœur du sujet pour ce qui est des pertes. Donc, ici, c'est un peu l'équivalent sur un diagramme TS qui est extrêmement important. Donc, point 1, l'entrée du stator. Point 2, la sortie du stator qui correspond également à l'entrée du retard. Et point 3 qui représente la sortie du retard. Donc, de façon équivalente, vous avez avec les propriétés de stagnation. Donc, vous n'avez aucun travail qui est fait au stator. Donc, vous savez que T01 et T02 vont être identiques d'un point de vue de température de stagnation. Pas de travail qui est fait. Et le but d'une turbine, c'est d'extraire l'énergie. Donc, vous avez évidemment une baisse de température de stagnation entre T02 et T03. Donc, ça, ça va s'accompagner avec une réduction de pression, un peu de façon inverse au compresseur. Vous faisiez un travail au compresseur. Vous aviez une augmentation de température de stagnation et une augmentation de pression. Donc, ici, on a une réduction de température de stagnation à la turbine et une réduction de pression de stagnation. Donc, il faut comprendre également qu'il y a aussi des pertes. Il y a aussi des pertes qui sont associées. Donc, vous avez votre P01, vous avez votre P02. Donc, on s'attend toujours à ce que les pertes, que la pression diminue dans le sens de l'écoulement à cause des pertes. Donc, vous avez clairement P01 ici qui va être plus grand que P02. Donc, la différence entre les deux, c'est directement lié aux pertes. C'est sûr que vous avez aussi des pertes entre P02 et P03. Donc, la variation de pression de stagnation entre les points 2 et 3 ne sont pas uniquement dues au travail. C'est la combinaison du travail et ou des pertes au retard. Pression relative. Donc, on verra ici comment calculer les pressions relatives. Donc, pression relative, c'est comme une pression de stagnation. C'est juste qu'au lieu d'avoir utilisé la vitesse du fluide pour déterminer le nombre de mâques, on utilise la vitesse relative du fluide. Ça nous donne un nombre de mâques relatifs et ça va nous donner une pression relative. Donc, quelqu'un sait un peu c'est quoi l'interprétation physique d'une pression P03 relatif, par exemple, P02 relatif ou P03 relatif? Pas tous en même temps. On avait dit que la variation de pression de stagnation montrait les pertes dans le moteur. Mais bon, je ne sais pas si c'est le même raisonnement avec les pressions relatives. Oui, effectivement. Il y a quand même une certaine interprétation qu'on peut avoir. Une variation de pression de stagnation, la pression de stagnation, c'est toujours lié à des pertes ou à un travail qui est fait. Mais comme je disais, il faut faire attention parce que la variation de pression de stagnation n'est pas synonyme de pertes. La variation de pression de stagnation va être synonyme de pertes seulement quand il n'y aura pas de travail qui va être fait. Donc, ça, ça en est une conséquence. Donc, quelqu'un veut assister quelque chose concernant l'interprétation. Là, je suis plus au niveau de l'interprétation d'une propriété relative. Donc, on pourrait dire P02 relatif, T02 relatif, par exemple. Donc, vous voyez, vous avez des P02 relatifs, vous avez des T02 relatifs. Donc, si on y voit juste T02, quelqu'un a fait quelque chose? Oui, en fait, je me dis quelque part qu'en fait, si on a P02, c'est que la vitesse, genre la vitesse absolue du fluide, en fait. Maintenant, si on a la vitesse relative, c'est genre, c'est-à-dire que si la vitesse absolue était égale à la vitesse relative elle-même, c'est un peu la pression qu'on aurait, en fait. C'est-à-dire que comme si je fais la transposition dans le sens physique des pressions statiques, donc la pression relative, c'est la différence de pression qui est au-dessus de la pression absolue, en fait, en réalité. Je ne sais pas comment maintenant je vais faire la… C'est un peu ça l'idée, je ne sais pas comment je vais faire le rapprochement ici, en fait. Mais en quelque chose, c'est comme si c'est la pression qu'on aurait eue si on n'avait que la vitesse relative, si la vitesse absolue était juste la vitesse relative, en fait. Ok, tu es très, très proche, très, très proche. C'est très bon. L'idée ici, un peu si on fait le lien avec… Disons qu'on a P01. Donc, P01, c'est la pression qu'on aurait si elle était amenée à l'arrêt de façon isanthropique. Donc, P01, c'est la pression de stagnation au point 1. Donc, P02 relatif, c'est une pression… Oui, P02 relatif, c'est une pression de stagnation. Le fait qu'on dise relatif, ça veut dire que c'est par rapport au retard. Quand on parlait dans le triangle des vitesses, des vitesses relatives, on parlait de la vitesse par rapport au retard. Donc, ça veut dire que ici, vous devez vous mettre du point de vue du retard. Et donc, c'est une pression de stagnation vue du retard. Donc, ça veut dire que si la partie est amenée à un arrêt isanthropique du point de vue du retard, vous allez obtenir P02 relatif. Donc, si vous allez à l'arrêt isanthropique d'une particule du point de vue du retard à la station 2, vous allez obtenir P02. Donc, les propriétés de stagnation relatives, ça veut dire que vous amenez la particule à un arrêt isanthropique, mais du point de vue du retard. Donc, le retard, il n'est pas à une vitesse nulle complètement. Donc, oui, c'est une propriété de stagnation parce que la vitesse, elle est nulle, mais elle est nulle du point de vue du retard. Alors, ce n'est pas une vitesse nulle dans le repère absolu. En quelque sorte, c'est comme si le rotor était dans l'absolu, c'est-à-dire que si le rotor était vraiment arrêté et que c'était le repère fixe qu'on aurait considéré, en fait. Ce qu'aurait la particule, c'est-à-dire qu'elle bougerait juste par rapport au rotor et que sa vitesse absolue ne prendrait pas la vitesse du rotor lui-même qu'on fait. Oui, c'est ça. Donc, l'idée ici, c'est vraiment de mettre en évidence le fait que les valeurs sont faites à partir du rotor. Donc, voilà. Donc, maintenant qu'on comprend un peu mieux, ce diagramme-là ici. Donc là, vous voyez que le point de vue de notation, c'est un peu différent parce qu'on s'intéresse à des valeurs intermédiaires différents par rapport au compresseur. Donc, on a toujours 1, 2, 3 qui est la même chose. On a 0,1, 0,2, 0,3. Donc, jusqu'ici, ça va bien. Donc, on a nos propriétés d'expérience. Donc, si on veut passer de la station 1 à 2, donc on a mis un peu de côté la notation S parce que sinon, ça porterait un peu à confusion. Donc, ici, dans certaines références, on appelle ça, par exemple, on peut l'appeler 2S, 3S. Et c'est ici, par exemple, 3 prime prime, on l'appellerait 3SS. Donc, dépendamment des livres que vous avez, vous pouvez avoir des notations un peu différentes. Mais l'idée ici, c'est toujours de comprendre que si on fait une évolution isanthropique de la station 1 à 2, on va finir à 2 prime. Si on fait une évolution isanthropique de 1 à 3, on va finir à 3 prime. Mais si on fait une évolution isanthropique de 2 à 3, donc on va aller à 3 prime prime. Et donc, vous voyez la différence entre 3 prime et 3 prime prime, c'est simplement de où on est parti pour faire notre relation isanthropique. Donc, dans les deux cas ici, on finit toujours à la station 3. C'est pour ça que ça s'appelle 3. Mais si c'est prime, c'est parce qu'on est parti de la station 1. Et si c'est prime prime, c'est parce qu'on est parti de la station 2. Et donc, ça nous permet d'établir, ça nous permet d'établir des relations de perte. Donc, vous voyez qu'on peut établir une relation de perte. C'est sûr qu'on utilise lambda qui est directement liée aux températures ou on utilise Y, majuscule, qui est liée aux pressions. Donc, comme je vous ai dit, c'est plus facile de mesurer des pressions d'un point de vue expérimental. Donc, souvent, on va privilégier les formulations à base de pression. D'ailleurs, si vous regardez les articles que vous avez à lire, dont le principal, où vous avez le modèle de perte AMDC modifié à comprendre et à utiliser dans le cadre du projet. Donc, vous allez voir que les différents modèles de perte ici vont tous être exprimés en fonction de Y. Donc, si on regarde comment on interprète les pertes au stator, donc c'est deux formulations similaires, donc elles ne sont pas égales, mathématiquement, mais elles sont similaires dans le but qu'ils viennent quantifier les pertes au stator. Donc, on cherche à savoir quelles sont les variations entre le cas isentropique et le cas réel. Donc, la variation de température, on cherche à connaître ici T2 moins T02. Donc, les pertes, il ne va y avoir aucune perte si ces deux points-là sont égaux. À son isentropique, ces deux points-là vont être confondus. Le delta S va tendre vers zéro. Donc, le T2 sur T2 prime va tendre vers zéro. Et comment qu'on veut l'exprimer? Donc, on sait que ça, la température, en fait, toujours liée en quelque sorte à l'énergie. Et donc, ça, on divise ça par la vitesse ici. Une vitesse au carré disée par deux CP. Donc, ce n'est pas, ça, ici, ce n'est pas dimensionnel parce que vous avez plus un terme d'énergie. Normalement, on devrait, pas normalement, mais si on considère des CP variables, on aurait des entalpies, une variation d'entalpies statiques sur une énergie. Donc, là, on serait à dimensionnel. Ce serait des kilogrammes, des joules par kilogramme, disé par des joules par des kilogrammes. Donc, ici, on n'est pas, on n'est pas à dimensionnel. Et ici, par contre, vous voyez, ici, on va être à dimensionnel. Donc, en fait, je dis, on est quand même à dimensionnel ici. C'est à cause du CP qu'on divise. Donc, non, ça, c'est correct. On est quand même à dimensionnel dans cette formulation-là, ici. Donc, c'est un bilan d'énergie. Donc, on peut ramener le CP au numérateur. C'est une variation d'entalpies disée par une variation d'énergie cinétique. Donc, ça, c'est correct. Pour ce qui est du Y, ici, c'est vraiment un coefficient de perte. Donc, un coefficient de perte qui va nous amener ici à la quantification des pertes au stator. Comme je vous dis, l'idée, c'est de savoir de combien les pressions vont varier au stator pour nous amener à comprendre les pertes. Donc, ça, ici, c'est une visualisation ou c'est une compréhension assez globale des pertes. Après ça, comme vous le voyez dans les articles, vous pouvez diviser en différentes catégories les pertes que vous avez au stator et au retard. Oui. Pour le coefficient des pertes au stator lambda, on peut aussi le transposer avec des températures de stagnation. Il n'y aura pas de variation. C'est parce qu'il n'y a pas de travail qui est fait de 1 à 2 ou de 1 à 2 prime. Donc, il n'y aura pas de variation. Les deux points vont être identiques s'ils sont pris avec les températures de stagnation. On va toujours donner zéro. Ah, OK, OK, OK. Donc, c'est pour ça que c'est important de prendre les températures statiques. Statiques. Donc, maintenant, si on fait la même logique au retard, donc si on fait la même logique au retard, on cherche à comprendre quelles sont les pertes au retard. Donc, on va utiliser T3 moins T3 prime prime. Et au retard, donc on s'intéresse toujours à ce point de vue du retard. Donc, on va utiliser la vitesse relative en 3. Donc, on veut connaître c'est quoi la vitesse relative ici à la sortie du retard. Et pour ce qui est de la formulation basée sur la pression, donc c'est très similaire à ce qu'on avait avant, mais c'est plutôt ici en utilisant les pressions relatives. Comme je vous l'ai dit, on est intéressé à connaître l'écoulement par rapport au retard. Donc, si on est par rapport au retard, on s'intéresse aux vitesses relatives. Donc, ça veut dire que lorsqu'on fait notre calcul de P2 sur P02, c'est la même équation. C'est la même équation que ce soit P2 sur P02 ou P2 sur P02 relative. C'est la même équation. C'est juste qu'au lieu de prendre le nombre de MAC absolu, on prend le nombre de MAC relatif. Et bon, on peut avec un peu de manipulation algébrique et quelques simplifications, j'insiste sur le mot simplification. Donc, on arrive à exprimer un peu les coefficients de TERT basé sur la pression qui est à peu près égale à la pression du TERT basée sur la température multipliée par T02 sur T'2. Donc, ça, c'est vraiment une approximation. On fait l'approximation ici que T2' est à peu près égale à T2 ici. Donc, c'est vraiment une limite grosseur d'approximation. Donc, il faut comprendre que d'un point de vue pratique, on va surtout utiliser le Y-stator. Donc, si on revient un peu sur les pertes, mais d'une façon, une approche globale. Donc, approche globale ici, ça veut dire qu'on va avoir des pertes profil, pertes annulaires, pertes aux écoulements secondaires et pertes du au jus radiaque. Donc, pertes de profil, c'est vraiment associé au frottement entre le fluide et les parois de l'aillette. Donc, qui est quand même une partie assez importante dans nos pertes. Donc, le frottement, donc augmentation d'entropie, donc augmentation d'entropie, perte de pression, d'expérimentation et qui va amener justement à la réduction de l'efficacité. Pertes annulaires. Donc, ça ici, c'est vraiment associé, ça c'est vraiment associé entre le frottement du fluide et les parois inférieures et supérieures de la veine gaveuse du gazpate. Donc, là ici, ça joue un rôle important. Donc, c'est vraiment la création des couches limites à ces surfaces-là qui vont entraîner, encore une fois, augmentation d'entropie, donc pertes à ce niveau-là. Et on a ici également pertes aux écoulements secondaires. Donc, écoulements secondaires, ça veut dire que ça, c'est directement lié aux effets qu'on a un écoulement qui est 3D. Donc, un écoulement qui est 3D, ça veut dire qu'il y a un écoulement qui va se mettre à tourbillonner, surtout lorsque l'écoulement est dévié. Par exemple, que ce soit juste dans un coude, si vous vous souvenez un peu en mécanique des fluides, vous vous souvenez qu'on avait, qu'on considérait un coude simplement dans une conduite cylindrique, même si on regarde une géométrie simple, une conduite cylindrique avec un coude à 90 degrés. À l'intérieur du coude, les effets centrifuges et le changement de direction. Donc, on parle d'une vitesse qui est essentiellement verticale en ligne droite. Puis, si on fait un virage à 90 degrés, donc on a un changement de quantité de mouvement. Donc, ça va entraîner un écoulement secondaire et un tourbillon. Et donc, ce tourbillon-là, encore une fois, ça va augmenter la présence d'effets visqueux, augmentation d'entropie et encore une fois, génération de pertes. Et le dernier, donc, pertes dues aux joues radiaires. Donc, c'est souvent le tip clearance. Donc, ça veut dire que pour générer un mouvement de rotation dans l'absorbaine, donc ça prend une différence de pression entre l'extra-dos et l'intra-dos. Donc, cette différence de pression-là va justement entraîner une force de portance sur votre ailette. Et quand on est en rotation, donc cette force de portance-là avec le bras de lévier pour le rayon associé au rotor, au rayon moyen, si on veut, de votre disque de turbine. Donc, ça va entraîner un moment. Donc, ce moment-là va entraîner la puissance. Mais il faut comprendre que la différence de pression, elle est maximale près de la racine de l'ailette parce qu'il y a la partie inférieure du hub qui vient bloquer l'intra-dos et l'extra-dos. Mais si vous vous déplacez en bout d'ailette, donc il y a un jeu, on avait déjà parlé de ce jeu-là dans le cours dernier. Donc, ce jeu-là en bout d'ailette, donc ça permet de faire la liaison entre le côté haute pression et le côté basse pression. Et naturellement, le flûte a toujours tendance à fuir du côté haute pression vers le côté basse pression. Et donc, ça, ça amène à des pertes en bout d'ailette. Donc, avoir le fluide qui passe de haute pression à basse pression. Et donc, ça, ici, on veut avoir le jeu le plus petit possible pour minimiser justement ce courant de fuite-là. Mais on ne peut pas être trop petit parce qu'on veut éviter les contacts durant les différentes phases de vol. Donc, c'est un des jeux qui doit être, qui doit faire preuve de beaucoup de précision quand on le calcule. On veut avoir une idée rapidement de ce jeu-là dans les phases de développement de notre turbine afin de, justement, prédire le comportement et prédire l'efficacité de notre turbine. OK. Avant d'aller dans les contraintes, j'aimerais en profiter pour... Bon, je vais fermer ça. Regardons un peu les articles ensemble. Je pense que c'est quand même le bon moment pour parler des articles. Donc, ça, ici, c'est l'article que vous avez à lire. Donc, l'article que vous avez à lire, vous retrouvez... Vous trouvez ici la méthode modifiée. Donc, on parle ici de l'article que vous lisez. Ici, ça se base sur la méthode AMDC. Donc, qui est un... Abrivation ici, en fait, qui est un acronyme ici pour ceux qui l'ont développé à l'origine. Donc, c'est une méthode qui est proposée et essentiellement... Et qui a été... Qui est une amélioration. Donc, vous voyez que la méthode AMDC, donc, c'est une façon de calculer les pertes totales qui se basent sur les pertes de profil, les pertes secondaires, les pertes en bout d'ailette et les pertes au bar de fuite de l'ailette. Donc, ça ici, c'était l'ancienne méthode et je vous ai mis sur Moodle la méthode originale. Vous n'avez pas besoin de... Donc, ça ici, c'est la méthode originale. Vous pouvez la feuilleter, mais ce n'est pas essentiel pour le projet. C'est quand même très, très vieux. C'est ici. Donc, ça, ça date des années 50, je crois, 57. Ouais, 1957. Donc, c'est plus à titre de référence que je vous ai mis sur ce document-là ici. Mais ça vous explique un peu les logiques derrière la méthode AMDC originale. Ça, c'était fait dans les années 50. Bon, je ne veux pas trop que vous passez de temps là-dessus. C'est plus pour votre curiosité personnelle. Vous devez vraiment essayer de passer du temps à comprendre cet article-là. Et vous voyez que ça, c'était la méthode originale. Et la méthode proposée ici dans l'article présent, la méthode modifiée, AMDC modifiée, qui est l'équation 1 ici. Vous voyez que ça fait intervenir les mêmes coefficients. Donc, YP, YS, Y, ici, Trailing Edge Thickness, TET, donc c'est le pressant en bord de chute de la turbine. Et TC pour tip clearance, c'est donc le jeu radiaire. Donc, profil, secondaire, bord de fuite, perte en bord de fuite, et perte du jeu radiaire. Donc, l'idée ici, c'est de déterminer chacun des coefficients, un par un. Donc, vous avez ici la YP de la méthode AMDC. Donc, il faut vraiment suivre les étapes. Après ça, indépendamment si vous avez des ondes de choc ou pas, vous devez déterminer si vous êtes sonique. Donc, ça va vous amener à venir corriger votre coefficient de perte. Donc, Y choc. Et ça, ici, donc, vous voyez que ça vous amène à cette relation-là, ici. Donc, vous avez le profil, les pertes de profil que vous devez utiliser. Donc, ça va être, donc, si vous avez des coefficients qui sont dus à une corrélation expérimentale, donc il ne faut pas trop se poser la question d'où vient le 0.192, 0.914. Donc, vous voyez qu'il y a une combinaison de YP qui est de la méthode AMDC et Y choc, ici. Donc, vous avez un coefficient KB, KP, et là, vous savez comment être calculé. Donc, ultimement, les pertes principales sont déterminées par cette équation-là, ici. Et donc, vous voyez que vous avez une équation pour ça, ici. Vous avez une équation pour Y choc, vous avez une équation pour les KP. Donc, tous ces coefficients-là, vous les déterminer ici à partir à partir des graphiques, à partir des différents calculs. Vous avez F Reynolds, ici. Donc, F Reynolds, ça, c'est F Reynolds. Donc, vous le voyez apparaître, la raison pour laquelle vous avez besoin du F Reynolds. Donc, c'est un coefficient qui vient multiplier le YP, ici. Après ça, vous devez calculer votre YS, donc, il y a une perte secondaire. Donc, on descend, on descend. Donc, Y secondaire, ça commence ici. Et donc, là, ici, Y secondaire, donc, vous voyez que c'est 1.2 fois le YS de la méthode AMDC multiplié par un coefficient KS. Donc, vous avez ici la méthode YS pour le calcul, l'équation de YS pour la méthode AMDC. Donc, voilà. Et donc, vous avez ici alpha moyen, alpha médian, qui est déterminé à partir de ces équations-là, ici. Donc, ça, c'est votre YS. Après ça, Y, ou trailing edge thickness. Donc, ça, c'est le bar de fuite. Donc, vous l'avez ici, au final, YT. Donc, vous l'avez comme ça, ici. Et donc, pour faire ce calcul-là, vous avez besoin de calculer un delta phi carré. Vous l'avez ici, votre delta phi carré. Vous avez, encore une fois, vos équations, ici. Donc, vous voyez, ici, ça repose un peu sur le type de turbine que vous avez. Est-ce que vous avez une turbine qui est axiale ou une turbine à impulsion? Vous savez déjà que vous n'avez pas un degré de réaction qui est égal à zéro. Donc, vous ne cherchez pas à avoir un degré de... Vous n'allez pas avoir cette courbe-là ici. Ça va être plutôt une turbine axiale qui va vous intéresser. Donc, en fonction des différents paramètres de votre turbine. Donc, je vous dis tout de suite, vous devriez être plutôt sur cette courbe-là, ici. Donc, ça, ici, il s'agit de venir déterminer vos... Il s'agit de venir déterminer où vous êtes sur ces graphiques-là, ici. Voilà. Et après ça, le type clearance. Type clearance. Donc, qui est le dernier coefficient à déterminer. Donc, ça, ici, vous devez, encore une fois, vous avez en fonction de vos différents angles. Donc, vous allez obtenir les coefficients, ici. Et donc, c'est ici que vous êtes en mesure de calculer ça. C'est S sur C. C sur C. S sur C, puis ça. Donc, on verra ça en temps et lieu, comment les déterminer. Et ça, c'est un exemple, ici, de graphique que vous avez. Je l'avais présenté. Donc, variation, coefficient de perte de température versus coefficient d'écoulement. Donc, ça vous donne un peu une idée où vous vous trouvez dans cette charte-là, ici. Donc, évidemment, l'image n'est pas top. Mais ça vous donne quand même un peu une idée pour différents moteurs où vous vous trouvez. Donc, ça, ici, c'est l'efficacité. Donc, entre 86 et 94 % d'efficacité. Voilà. Après ça, c'est plus une discussion sur les différents modèles expérimentaux et les résultats expérimentaux. Donc, comment ils ont validé leur modèle. Donc, c'est sûr que nous, on s'intéresse plus à utiliser le modèle. Mais c'est quand même bien d'aller lire la partie validation qui va vous expliquer un peu pourquoi ce modèle-là, ici, est quand même très robuste et très utilisé. Donc, c'est encore des modèles comme ça qui sont utilisés même aujourd'hui. C'est sûr que les coefficients ont été mis à jour en fonction d'une plus grande banque de données de moteurs. Mais ça reste que l'idée derrière ça est toujours utilisée même aujourd'hui. Donc, ça date des années 80. Donc, on a eu des années 57 où il y a un premier modèle qui est arrivé. Ici, 82, ce nouveau modèle-là qui est développé. Et ça, en plus, ça a été développé en Pratt & Whitney Canada. Et c'est ce modèle-là qui reste toujours. C'est juste comme je vous dis, les coefficients dans les équations ont été mis à jour en fonction des nouveaux tests expérimentaux. Donc, une question qui revient souvent par les étudiants quand on travaille sur ce projet-là à la lecture de cet article-là. Donc, c'est... Donc, de un, beaucoup de questions sur la nomenclature. Donc, je répète ici que la nomenclature ici est quand même assez explicite. Donc, toujours se référer à cette nomenclature-là pour déterminer quoi est quoi. Autre chose qui porte à confusion. Autre chose qui porte à confusion. Par exemple, quand vous voyez alpha, donc pour simplifier, quand on écrit un article, habituellement, c'est extrêmement condensé. Donc, on cherche des notations qui sont assez simples visuellement, mais qui a quand même certaines subtilités. Donc, ici, on voit que alpha, quand on fait notre cours, on a l'habitude d'utiliser alpha pour les angles d'écoulement absolu et alpha R pour l'écoulement relatif. Donc, eux, ils n'ont pas fait ça. Ils se sont simplifié la vie. Bien, ils se sont dit, alpha, on va tout simplement utiliser alpha, mais si vous faites votre calcul au stator, donc ça sous-entend que vous prenez la vitesse absolue. C'est ça que ça dit ici. Absolute relative gas angles for vein blade. Donc, ça veut dire que lorsque vous êtes dans le stator, bien, vous prenez alpha et quand vous êtes dans le retard, vous prenez alpha R. Donc, ça, c'est quand même une petite subtilité. Ça veut dire que dans les équations, si on vient ici, par exemple, disons une équation qui est alpha. Voilà. Ici, par exemple, donc, si je veux faire mes calculs, attends, on va prendre le principal. Principal, principal, où sont les principales? Plus haut. Ouais, ici. Donc, par exemple, ici, si je veux calculer mes pertes au profil pour le stator, donc, pour le stator, je vais effectivement prendre alpha 2, alpha 2 ici, parce que le stator utilise l'encre absolue, c'est la vitesse absolue. Mais quand je vais vouloir venir créer mon, calculer mon YP pour le retard, donc, je dois faire attention, ici, je ne prendrai pas alpha 2, je vais prendre alpha R2, alpha R2. Donc, quand c'est pour le retard, je prends des angles relatifs, et quand c'est un stator, je prends des angles absolus. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui. Monsieur, il y a une question? Oui. Pour le modèle de perte, moi, j'ai, bon, en tout cas, quand j'avais lu, j'ai cru que le modèle de perte pour le M2, c'était l'équation 2, mais là, vous avez dit que c'est le 1. Excuse-moi, comment ça? J'ai dit, moi, quand j'ai lu, le YT, pour le M2, c'est l'équation 2, ou c'est l'équation 1? C'est l'équation 1. OK. Mais parce que dans la nomenclature, par exemple, le YT, trailing age loss multiplier in MDC loss system, là, je me suis dit que c'était, parce qu'il y avait le refaire là-bas, et puis il y avait ça, donc je me suis dit que le modèle de perte était l'équation 2. Non, mais ici, comme c'est marqué ici, donc ça veut dire que ce qu'ils proposent dans l'article, que tu dis, ce qu'ils proposent, c'est une nouvelle formulation. La nouvelle formulation, c'est l'équation 1, et c'est basé sur la formulation originale, qui est la formulation 2. Donc ça ici, cette équation 2-là ici, c'est le modèle original qui date de 1957. OK. OK. Donc nous, ce qu'on veut, c'est utiliser l'équation 1, qui est la version améliorée, la version modifiée, la version 1982. OK, d'accord. Mais cette équation-là réutilise quand même certaines logiques de l'équation 2. Les YP sont, les YP ici dépendent du YP de la méthode AMDC, le YS aussi, il y a un YS qui dépend de la méthode du CAMDC, et ainsi de suite. OK. Donc, par exemple, comme ça, le RIF qui consiste, mettons, si on veut revenir à l'équation 1, c'est différent, le truc-là nous permet de pouvoir revenir à l'équation 1 à partir de l'équation 2, c'est ça? Ou c'est écrit RIF, machin, Reynolds, Reynolds Number Correction Factor for MDC System. Je ne suis pas t'es où, mais il faut qu'il soit classé que vous devez utiliser l'équation 1. Vous devez utiliser l'équation 1 et vous lisez l'article pour déterminer comment je calcule mon YP, YS, YT, YTC. OK, c'est bon, c'est bon. OK, donc YP ici, si je repasse à travers l'YP, donc YP, c'est quoi? YP, donc je lis, blablabla, blablabla, blablabla. Donc YP, tu vois, c'est cette équation-là. Donc c'est YPAMDC qui dépend aussi des Y-chocs. Donc YPAMDC, je reviens un petit peu en arrière. c'est lui ici. Ça, c'est le YP de la méthode AMDC. Donc on voit que le YP de la méthode modifiée dépend aussi de la YP de la méthode AMDC. Mais il y a quelques calculs de plus à faire. OK. Donc YP ici, à faire attention et aussi, il faut regarder ici, vous voyez le schéma de, le schéma ici, on pose le point 1 ici qui est l'entrée et le point 2 qui est la sortie. Donc évidemment, quand vous faites le stator, ça va bien. Le stator, c'est bien les stations 1 et 2. Mais quand vous faites au retard, à ce moment-là, c'est les stations 2 et 3 que vous prenez. Donc 1 devient 2 et 2 devient 3. Donc vous devez adapter en fonction si vous êtes au stator ou au retard. Donc comme je vous dis, c'est une notation qui est quand même assez condensée. qui est assez condensée. Donc ça peut porter un peu à confusion au début. Mais bon, il faut se familiariser un peu avec la lecture des articles scientifiques. C'est toujours un peu condensé ces travaux de recherche-là. Est-ce que vous avez commencé à lire les articles? Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Je n'ai pas encore commencé. Moi, j'ai lu. C'était juste le point que je vous ai demandé tout à l'heure qui m'avait porté à confusion parce que j'avais juste interpellé les deux equations. OK. Je suis en premier. OK. Excellent. Moi, j'aurais une question sur la cible. Au niveau du calcul de trailing et de loss coefficient. Le graphe. Il y a un graphe qu'on doit utiliser. Lequel? Oui, c'est ça. Le graphe là. 14? Oui, c'est ça. Oui. L'abscisse. Ce qu'est l'abscisse? Le T sur O. C'est bien un rapport. C'est bien un rapport qu'il faut aller calculer. C'est ça? Oui. OK. C'est bon. Merci. T sur O. Donc, vous avez ici votre définition. Le T minuscule O. Donc, Trilling Edge Thickness. Ça, c'est le T. et le O, c'est le Trout Opening. Merci. Moi, c'est le Alpha M, en fait. Quand on le calcule une fois, parce que dans l'équation 13, on peut l'avoir, mais si on le calcule une fois, est-ce qu'on l'utilise aussi dans l'autre équation telle quelle ou on considère tout le temps le niveau où on se situe, c'est-à-dire qu'on est au point 2 ou au point 3 ou pour l'avoir à chaque fois? Bien, c'est pas le même parce qu'ici, ça, c'est l'entrée du... Ici, les stations 1 et 2 pour se ramener à la définition ou au schéma qui est présenté dans l'article. Un, c'est la barre d'attaque et deux, c'est la barre de fuite. Donc, ça, ça veut dire que si vous êtes au stator, ça veut dire que vous avez un Alpha M qui est basé sur Alpha 1 et Alpha 2. Mais si vous êtes au retard, votre Alpha M est basé sur Alpha 2 et Alpha 3. Oui, c'est parfait, c'est vous. OK, excellent. OK, donc ça, c'est bon. Donc, ça, ça complète un peu le modèle de perte. Donc, c'est sûr qu'il y a quand même beaucoup à dire, mais ça, c'est à vous de le déterminer un peu en lisant les articles. C'est quand même un gros morceau du projet, donc je vous en donne un peu, je donne en quelque sorte le minimum. On a parlé des articles où vous devriez avoir une bonne direction dans laquelle orienter vos lectures et puis interpréter les articles. Donc, le reste, ça va être plus à vous de le développer durant le temps alloué au projet. Donc, à partir de là, nous, on va tout de suite passer aux états de contrainte. Donc, on va changer un peu de registre. Et après ça, on fera un exemple. Quand on va avoir fini ce bloc-là ici sur les contraintes, on fera un exemple. Donc, ici, rapidement, sur les contraintes. Donc, oui, de un, on veut s'assurer que, point de vue résistance des matériaux, notre disque au complet, donc ici, on parle du disque, on parle de l'aillette aussi. On parle pas juste du point de vue d'aérodynamique ou juste thermodynamique. Là, on est vraiment plus dans un aspect plus résistance des matériaux. Et donc, c'est pas aussi juste une question de stress. En fait, c'est en grande partie, le stress, c'est important. Donc, on cherche à connaître exactement le comportement de notre disque face à la détérioration due au fluage. Donc, là, c'est directement lié à la durée de vie. Donc, plus le disque va être exposé longtemps à des températures et des stress élevés, plus il va y avoir une dégradation des matériaux, que ce soit par l'apparition de fissures ou simplement d'oxydation, donc une détérioration chimique des matériaux. Donc, une genre d'érosion, en quelque sorte, suite à l'oxydation. Donc, on veut déterminer c'est quoi la durée de vie. Durée de vie de notre disque. Donc, pour ça, on doit connaître les températures, on doit connaître les stress, les efforts et on doit savoir aussi quel type de matériau qu'on utilise parce qu'évidemment, pour une température donnée, un stress donné, ça va dépendre de la nature du matériau si on veut venir caractériser la durée de vie. OK. Donc, ici, donc, c'est quelques chiffres clés. Donc, on se donne une durée de vie basée sur 100 heures. Évidemment, on veut que ça dure plus que 100 heures. On ne veut pas dire que le moteur est fini après 100 heures. Ça veut simplement dire qu'on va venir caractériser les contraintes après 100 heures et habituellement, quand on fait le design de notre moteur, c'est ça qui va déterminer les types d'entretien qui doit être fait. Donc, après X nombre d'heures, est-ce qu'on doit juste inspecter les pièces? Est-ce qu'après X nombre d'heures, est-ce qu'on doit changer les pièces? Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, ça, ça va dépendre de la procédure d'entretien des différents éléments de la turbine. Donc, ça dépend énormément du type de matériaux utilisés. Donc, vous avez ici une idée un peu de comment se comportent les différents matériaux. Donc, ici, les contraintes par contrainte à la rupture visée par le kilogramme donc la masse volumique en quelque sorte. Donc, sigma sur rho. Donc, c'est sûr qu'on veut avoir la masse volumique le plus petit possible. On veut rester léger. On veut avoir sigma le plus grand possible. Une meilleure résistance. Une meilleure résistance. Donc, vous voyez les différents matériaux qu'on va vouloir utiliser qui sont disponibles. Donc, plus les températures vont être élevées, moins il va y avoir de choix sur les matériaux. Ça va être des céramiques qui vont être utilisés et différents types d'alliages en acier. Donc, il y a évidemment beaucoup à dire dans les matériaux mais en même temps, c'est quand même assez secret, assez confidentiel les matériaux qui sont utilisés. C'est vraiment le facteur limitatif parce que vous revenez un peu dans votre diagramme TS, les températures les plus élevées, c'est les T4 à la sortie de la chambre de combustion. Donc, à quel point vous êtes capable de résister à des températures élevées, c'est ça qui va dicter en quelque sorte la performance du moteur. Donc, entre un moteur qui a une haute efficacité versus une efficacité moyenne, ce n'est pas parce que les concepts de thermodynamique sont mieux compris dans une compagnie plutôt qu'une autre, c'est parce que les matériaux qui ont été développés permettent d'atteindre des températures plus élevées et par le fait même des plus grandes efficacités. Donc, c'est vraiment une question de matériaux qui a quand même un rôle extrêmement central dans la performance d'une turbine et par le fait même du moteur au complet. Donc, après ça, il faut regarder c'est quoi les types de contraintes. Il y a des types contraintes centrifuges. Comme on est en rotation à très haute vitesse, donc c'est sûr qu'à la partie extérieure du disque, il a tendance à vouloir s'en aller. Donc, le disque a tendance à s'allonger, donc à se déformer sur les effets de centrifuges. Par conséquent, ça entraîne des contraintes. Donc, c'est surtout ces contraintes-là qui vont jouer un rôle prépondérant. Il y a la flexion. Donc, la flexion, il ne faut pas oublier que le but d'une ailette, c'est de faire varier la quantité de mouvement du fluide. Donc, c'est de capter l'énergie du fluide et d'en transmettre au disque. Et donc, par réaction-réaction, ça veut dire que lorsque le fluide donne de l'énergie au retard, donc le fluide exerce une force sur les ailettes. Donc, ça veut dire que les ailettes sont subies à un certain effort qui entraîne la rotation du disque. Il y a une flexion qui est associée à ça. Donc, il y a une espèce de force tangentielle qui est appliquée aux ailettes. Donc, ça entraîne une flexion. Et il y a également les contraintes thermiques. Donc, contraintes thermiques, c'est ici, donc ça vient, il faut se ramener à la définition même de ce qu'il y a une contrainte. Une contrainte, c'est vraiment une déformation. Donc, une déformation multiplée par le module de Young. Donc, si on est dans la partie linéaire. Donc, tout ce qui génère une déformation, donc une déformation soit due à une allongation aux forces centrifuges, due à une flexion aux forces aérodynamiques. Il peut y avoir aussi une déformation due au fait que la pièce se dilate différemment, dépendamment où on est. S'il y a un gradient de pression très important, excusez-moi, un gradient de température très important sur notre retard, à ce moment-là, ça va entraîner des contraintes thermiques. Donc, pourquoi on aurait des contraintes de température très importantes sur notre retard? C'est parce que l'ailette est exposée au gaz chaud dans la veine gazeuse et l'intérieur de l'ailette ou la base du disque, ça s'est exposé à du refroidissement et donc, on va avoir un disque qui est beaucoup plus froid que l'ailette en tant que telle. Donc, ça, ça va nous amener un gradient de température et donc, des déformations et donc, un stress qui va en résulter. Oui? Je ne suis pas sûr de comprendre la contrainte centrifuge. Est-ce que vous pouvez juste l'expliquer vite, vite? Contrainte centrifuge, ça, c'est l'effet de rotation. Donc, en fait, contrainte centrifuge, donc, on va le voir ici. Je vais détailler un peu plus chacun d'elles. Donc, la contrainte centrifuge, ça, c'est vraiment dû au fait que, en fait, je pourrais faire un schéma ici. Donc, la contrainte centrifuge, on prend notre disque. Donc, on va supposer ici un disque creux qu'on regarde de face. Donc, on se trouve à avoir comme ça. Et là, on a nos ailettes. Et là, je fais exprès pour le dessin très simple. Dans le modèle qu'on va avoir, on va supposer des ailettes de section transversale constante, juste pour avoir une idée un peu. Donc, évidemment, il y a des ailettes partout. et ça tourne de ce côté-là. Donc, les effets centrifuges, les effets centrifuges, c'est le fait qu'il va, que notre disque va avoir tendance à grossir, à se dilater sous les effets de notre contrainte centrifuge. Donc, ce que je dessine en pointillé, c'est un peu la déformation qui résulte de la rotation. Donc, une force centrifuge, c'est la force qui, à l'interne, qui garde les particules qui donne le mouvement à trajectoire des particules. Et donc, la réaction à ça, c'est la force centripète. à ce moment-là, les forces centrifuges qui sont directement liées à la rotation vont avoir tendance à faire travailler, par exemple, nos ailettes ici, nos ailettes ici qui vont avoir les effets centrifuges. Donc, ça va avoir pour effet d'allonger nos ailettes. Donc, d'un point de vue de l'ailette, si on prend juste une ailette comme ça ici. Donc, si on fait le diagramme du carlet de l'ailette, donc on est retenu à la base par le disque comme ça ici. Et on est poussé à l'extérieur par les effets centrifuges. Donc, ça nous amène, ça nous fait travailler en tension. Donc, ça fait que les ailettes vont travailler en tension dû aux effets centrifuges. Est-ce que ça permet de visualiser un peu mieux? Oui, oui, oui. Merci. OK. Donc, ça, c'est directement lié à la masse volumique. Donc, plus la masse volumique va être importante, en fait, plus ça va créer une masse qui va être en relation importante et donc, ça va contribuer à augmenter la force. Mais évidemment, habituellement, qu'on fait le compromis d'avoir une masse volumique plus élevée, c'est parce que ça vient avec une plus grande résistance. Donc, habituellement, on reprend une décision pour qu'il y ait plus de gains, plus d'effets bénéfiques que d'effets néfastes associés avec une augmentation de masse volumique. Habituellement, quand on augmente la masse volumique, c'est parce qu'on a un meilleur matériau. Évidemment, la vitesse. En plus, la vitesse va être élevée, plus les effets sont prévus vont être grands. Mais on avait déjà vu avant que, dans notre diagramme de Murphy, en fait, la cohésion de perte de température versus la cohésion d'écoulement, qu'un U, une vitesse de réattention plus élevée, nous donnait une meilleure efficacité. Mais ici, une vitesse plus élevée nous entraîne plus de contraintes, plus de contraintes centrifuges. Donc, c'est toujours une question de compromis. Il y a aussi le ratio des rayons. Donc, plus on va avoir une ailette qui va être élancée. Donc, plus ça va contribuer à avoir des contraintes. Et le vrillage, donc le vrillage aérodynamique, c'est le fait qu'on va avoir des angles d'attaque différents. Donc, ça veut dire que là, ici, je simplifie un peu la géométrie des ailettes, mais en réalité, on a une ailette qui va être, par exemple, à la racine qui va avoir, donc on suppose qu'on a le disque comme ça ici. Donc, on peut avoir une ailette comme ça ici. et là, ici, les ailettes, ici, on peut avoir, ouais, ça fait affreux. Donc, on peut avoir un vrillage comme c'est ici. Donc, ça nous amène ici à... l'angle d'attaque sera pas le même ici et ici. Donc, on va avoir un certain vrillage. Habituellement, on va avoir un angle d'attaque un peu plus prononcé en haut, donc, auprès du type et un angle d'attaque qui va être plus faible vers le hub. Mais ça ici, ça crée comme un vrillage, comme une torsion dans les ailettes de point de vue géométrie. Donc, pour avoir une meilleure efficacité à la dynamique, on adapte la géométrie des ailettes en fonction du triangle des vitesses. Mais ça, ça entraîne un stress dans les ailettes. supplémentaires. Donc, ça, c'est la cause principale des stress dans les contraintes centrifuges. Donc, là, ici, vous avez, on cherche à quantifier ces stress-là ici. Donc, vous avez ici un peu le détail des équations. Donc, je vous laisse regarder ça peut-être plus à tête reposée. Donc, c'est pas rien de bien compliqué. Ici, on fait quelques hypothèses quand même. C'est un modèle plus pédagogique qu'on présente. On suppose des surfaces transversales constantes ici. La vitesse de rotation, évidemment, elle est constante pour tous. Et masse volumique robée de l'ailette. Et donc, ça vous donne un peu la distribution radiale de contraintes à l'intérieur de votre ailette. Donc, vous avez... Ouais, non, c'est ça. C'est bon. Et donc, il suffit d'intégrer. C'est sûr que quand vous avez une ailette, quand votre ailette, elle n'a rien à l'extrémité ici, donc des fois, vous pouvez avoir un carénage. C'est sûr que quand vous avez un carénage, ça rajoute une force supplémentaire en bout de l'ailette. Donc, ça veut dire qu'en bout d'ailette, quand R est égale à RT, donc la contrainte n'est pas égale à zéro, ça dépend de la force utilisée par la surface. Alors que quand vous n'avez pas de carénage, à ce moment-là, la contrainte en bout d'ailette va être égale à zéro. Et c'est avec ces conditions limites qui vous intégrez, vous allez obtenir vos équations. Avant d'aller plus loin, on va peut-être prendre une pause tout de suite. Donc, une pause de 15 minutes. Est-ce que vous avez des questions pour en aller à la pause? Non? OK. Parfait. Donc, on prend la pause de 15 minutes. OK. Sous-titrage ST' 501 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 de vous amener vers l'extérieur. Donc vous avez une composante ici vers le haut. Vous avez une composante vers le bas ici qui est de la contrainte radiale qui vous retient. Il y a la particule de masse qui est en dessous de vous et vous avez aussi une contrainte tangentielle. Vous avez une contrainte tangentielle comme ça ici qui a aussi une composante radiale vers le bas qui va, qui correspond à ce que vous voyez ici, le sigma Z dR. Donc ça ici vous avez ici les trois composants qu'on a parlé. On a notre élément de masse. Donc c'est un peu l'équivalent du F égale MA. Donc la somme des forces ici nous donne notre accélération centrifuge. Donc l'accélération centrifuge ici on voit à partir de R oméga carré. Et notre terme de masse ici, donc masse volumique fois un élément de volume. Donc RHDA ça nous donne ici la longueur de l'arc multiplié par la surface A0. Donc ça ici ça nous donne notre masse. Donc ça c'est un peu l'équation différentielle ici à résoudre pour trouver la résistance des matériaux ou à intégrer pour trouver la résistance des matériaux. Donc vous avez ici la distribution des quatre termes comme j'ai déjà détaillé. Donc ici vous voyez un peu l'évolution des contraintes. L'évolution des contraintes dans le disque et dans la blade. Donc l'idée ici c'est de vraiment mettre en évidence la distribution des contraintes, la distribution de température. Donc distribution des contraintes, la distribution de température c'est ce qui va vous donner, c'est ce qui va vous donner la durée de vie. Avec un calcul de fluage entre les deux évidemment. C'est ce qui va vous donner la durée de vie. Et dans une étape de calcul préliminaire, donc ce qui va être cherché à faire c'est justement, c'est des relations qui sont relativement simples, des relations qui sont faciles à calculer. Donc on appelle ça des analyses 1D. On suppose une distribution radiale de stress, une distribution radiale de température et avec ça, ça va être suffisant pour être en mesure d'estimer la durée de vie dans une analyse préliminaire. Par la suite, on va refaire un peu la même logique, mais ça va être avec des résultats plus précis. Donc on va avoir, en processus de design, on va avoir une géométrie 3D. On va être en mesure d'avoir fait des analyses au préalable, des analyses thermiques, donc on va avoir une meilleure idée de la distribution de température, une meilleure idée des stress. Et encore une fois, on va utiliser notre modèle de fluage et ça, on va être en mesure de déterminer où est la durée de vie la plus critique dans la distribution radiale. Donc est-ce que ça va être dans la base de l'ailette, à la mi-hauteur de l'ailette. Donc c'est sûr que plus on descend dans l'ailette, plus les stress sont élevés. La température maximale souvent est à environ près de la mi-hauteur des l'ailettes. Donc ça devient difficile de prédire à l'avance où se trouve le point critique. Ça dépend vraiment des distributions de pression, des distributions de température et des matériaux choisis. Mais avec ces informations-là, l'idée, c'est d'en extraire la location critique pour ce qui est de la durée de vie. Donc là, ici, il y avait aussi les contraintes en flexion. Contraintes en flexion, c'est ici, on avait déjà dit, c'était les chargements aérodynamiques essentiellement. Chargements aérodynamiques, donc c'est génération de portant, génération de traînée par chacune des élèves. Donc c'est assez intuitif. Et les contraintes thermiques. Donc contraintes thermiques qui, comme je vous avais dit, à cause qu'on a du refroidissement, ça nous amène à avoir des graissants de température assez importants à différents endroits sur le retard. Donc un graissant de température nous amène des déformations importantes. Et des déformations importantes impliquent stress. Comme vous voyez ici. Donc alpha T0. Ici, alpha, là, c'est vraiment un coefficient de dilatation thermique. Delta T, c'est l'avance de température. Donc ça nous donne une déformation. Et bien, comme vous vous souvenez au cours de matériaux, module de Yon multiplié par déformation, ça nous donne une contrainte. Mais ici, puisque c'était la déformation comme origine en graissant de température, donc on appelle ça contrainte thermique. Donc, OK. Est-ce que vous avez des questions sur ça? Juste le graphe de diapo à gauche, est-ce que c'est la, oui, la contrainte, elle est juste dans ce graphe-là de gauche, juste au niveau de la racine, c'est ça? Non, bien ici, en fonction, en fonction de ton axe ici, ça c'est rayon à la racine sur rayon type. OK, OK. Parce que je... Ça c'est pour différents, ça c'est pour différents ratios. Donc, par exemple, ici c'est quand tu as une contrainte. Ça, ça va être quand tu vas avoir une contrainte, une contrainte pour une certaine géométrie de 10. Mais ça ici, c'est la contrainte à la racine de l'élète pour différents ratios R-Hub sur R-Type. OK, OK. Mais la contrainte au niveau de la racine, c'est seulement. OK, parfait. Ouais. Ouais. OK. OK. Donc, on va faire un exemple de turbine. On va faire ça. Exercice. On va prendre une échappée de 10. OK. Donc, on va faire, ouais, on peut faire celle-là ici. 10, 1. Euh, ouais, 10, 1, c'est bon. On va faire 10, 1. C'est un peu long, mais... OK. Donc, je voulais l'énoncer comme c'est ici. Donc, on considère la conception préliminaire d'une turbine axiale pour un moteur turbojet simple. Donc, la turbine d'un seul étage est prévue pour finir la... pour fournir la puissance au compresseur selon les conditions d'opération suivantes. Note pour les calculs, vous pouvez considérer que les gaz chauds à l'entrée de la turbine ont les propriétés suivantes. OK. Donc, on vous demande alors d'évaluer pour la mi-hauteur des lettres, donc les angles relatifs au retard, donc alpha R2 et alpha R3. De même que les angles d'écoulement alpha R2 en supposant que alpha R3 est égal à 15 degrés et que phi est égal à 0.8. Donc, tracer schématiquement les triangles de vitesse correspondants. OK. Donc, ça ici, on va... on va être en mesure de... on vous dit ici qu'on peut faire l'hypothèse que VA2 est égal à VA3 et que VA1 est égal à V3. OK. Donc, avec C ici... Donc, je vais mettre ça ici comme ça. Par de place. Donc, on fait 10-1. Donc, numéro 10-1. Donc, vous avez ici la puissance requise. Donc, je l'ai écrit avec un P un peu curvé ligne. De puissance requise au compresseur. 2500 kilowatts. Donc, débit massique. 15 kilogrammes par seconde. La vitesse de rotation. 18000 RPM. 18000 RPM. T01. Donc, ça, c'est l'entrée de notre turbine. 1200 Kelvin. P01. Ça, ça nous donne 600 kPa. On nous donne 600 kPa plutôt. La vitesse au rayon moyen. Donc, la vitesse tangentiale au rayon moyen. On nous donne 325 mètres par seconde. On sait qu'alpha 1 est égal à 0 degré. OK. On nous donne nos pertes ici. Donc, lambda au stator. Ça, c'est égal à 0,05. Et lambda au retard. C'est ici. Et ça nous donne aussi 0,05. OK. Donc, on nous dit qu'on a gamma qui est égal à 1,33. On a CP qui est égal à 1,148 kilojoules, kilogrammes, kelvin. Et on a R qui est égal à 2087. On va sentir des joules, pas des kilojoules. Joule, kilogrammes, kelvin. OK. Donc, en A, question A. On nous demande les angles de pales. En fait, les angles de pales, si on fait l'approximation, qui sont égales aux angles d'écoulement relatifs. De même que les angles d'écoulement, alpha 2. Donc, en supposant que alpha 3 est égal à 15 degrés. Donc, dans l'énoncé ici de la question, on nous donne que alpha 3 est égal à 15 degrés. Et que phi est égal à 0,8. Donc, on veut trouver alpha R2 et alpha R3. OK. Donc, avec tout ça ici, on va commencer par déterminer notre triangle de vitesse. Donc, on sait que tangente, tangente alpha 3, c'est égal à tangente alpha R3, moins 1 sur phi, comme c'est ici. Et donc, ça ici, c'est égal. Donc, ça ici, ça nous donne alpha R3. Donc, ça nous donne alpha R3 qui va être égal à tangente moins 1 de 1 sur phi, plus tangente alpha 3. comme c'est ici. Donc, c'est ici, on peut évaluer. Donc, tangente alpha moins 1, 1 sur, on avait 0,8, plus tangente de, on va poser la parenthèse, alpha 3 ici qui est 15 degrés, comme c'est ici. Donc, ça, ça nous donne un alpha R3 de 56,6 degrés. Donc, alpha R3. Donc, ça, ça nous donne déjà un premier angle relatif. relatif. Ok. Donc, on continue avec une équation pour notre alpha R2. Donc, alpha R2 ici. Donc, alpha R2. Donc, alpha R2. Donc, ça, ça va être égal à 1 sur 2 fois phi, comme ça, qui multiplie 1 sur 2 psi moins 2 fois lambda. OK. Donc, là, il y a plusieurs trucs ici qu'on ne connaît pas. Donc, croissance de perte de charge. Réaction. Donc, ça, on ne connaît pas encore tout ça. Donc, on va commencer avec notre facteur de perte de travail. J'ai une question, s'il te plaît. Oui. Dans la formule que tu viens d'écrire, c'est tangente alpha R2. C'est dans le... C'est tangente alpha R2 qui est égal à 1 sur 2 sur phi. C'est pas juste... Ah, oui, oui, oui. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis tangente. Et j'ai été trop vite. Donc, tangente alpha R2, tout à fait. Et donc, c'est ici, c'est 2 fois CP multiplié par delta T0. Ça, c'est vraiment le delta T0 pour un étage donné. Donc, divisé par... Comme ça, ici. OK. Donc là, on aimerait trouver notre travail. Donc, ici en haut, ce qu'on trouve ici, c'est notre travail. Donc, CP delta T0. Donc, c'est ici. Comme c'est ici, ça, c'est le travail... C'est le travail du... Du compresseur. Ou de la turbine, hein. C'est la même chose. Donc, juste ici pour rappeler. Donc, le travail... Donc, le travail ici à la turbine, qui va être égal au travail du compresseur. Donc, ici, ça va être H01 moins H03. Et donc, c'est ici en faisant notre hypothèse de CP constant à l'intérieur de la turbine. Ça nous amène à T01 moins T03 multiplié par notre CP. Comme ça, ici. Comme ça, ici. Ça, ici, ça revient à faire CP. En fait, je peux l'écrire au long ici. Ça va s'ouvrir un peu de place. CP qui multiplie notre delta T0 de l'étage. Comme ça, ici. Donc, ici, c'est bien de visualiser ça, ici. Donc, notre travail, ici, donc, revient à la puissance. Oups. Ça, c'est notre puissance. Je vais garder mon P curviline, comme ça, ici. Donc, puissance au compresseur divisé par le débit massique, comme ça, ici. Et donc, ça, ici, on avait déjà l'information. Donc, on avait dit 2500 kilowatts divisé par 15, le débit massique. Et donc, notre travail, travail spécifique, ça nous donne 166,7 kilojoules. Kilogramme. OK. Donc, à partir de ça, ici, on a, on peut venir calculer notre coefficient de perte. Donc, notre coefficient de perte, ça va être deux fois. 166,7 fois 10 à la 3. Oups, ça va être trois. Divisé par u au carré. Donc, ici, u au carré, c'est 325. Donc, 325 au carré, comme ça, ici. Et donc, c'est ici, ça nous donne 3,156. Là, on avait dit que ça, ça devait être entre 3 et 5. OK. Donc, ça, c'est bien. Donc, on a notre phi. Donc, on a notre phi. Donc, on cherche toujours alpha r. On connaît notre phi. On vient de calculer notre phi. Et là, on regarde notre degré de réaction, ici. Donc, degré de réaction, on peut utiliser notre équation précédente. En fait, une équation, une dérivée de l'équation précédente. Donc, on a tangente alpha r3. Donc, tangente alpha r3, qu'on connaît déjà, qui est égale à 1 sur 2 phi, comme ça, ici. qui multiplie 1,5 phi plus 2 fois notre degré de réaction. Donc, ici, on connaît tout. Il suffit tout simplement d'isoler notre degré de réaction. Donc, dans cette équation-là, ici, on va avoir le degré de réaction, qui va être égal à 1,5, 2 fois phi, tangente de alpha r3, plutôt, comme ça, moins phi sur 2. Voilà. Donc, là, à partir de là, ici, vous évaluer. Et donc, ça fait phi, on avait dit 0,8. On avait déjà calculé notre angle alpha r3. Donc, ça, c'était 56,6, moins 3,156. Ça, c'était alors de psi, on venait d'avoir 10 par 2. Voilà. Voilà. Quoi d'autre? Donc, ça, on peut passer à l'évaluation numérique. Donc, ça va donner un degré de réaction de 0,424. 0,424. Donc, c'est 100 unités, un degré de réaction. Et donc, maintenant, on a tout ce qu'il faut pour venir calculer notre alpha r2. On a notre phi. On a notre phi. On a notre phi. On vient de calculer notre degré de réaction lambda. Donc, dans tout ça ici, si on substitue, donc, on va avoir tangente alpha r2, comme ça. Donc, ça, ça va être égal. 1 sur 2 fois 0,8. Multiplié par une demi fois 3,156 moins 2 fois 0,424. Voilà. Et donc, à partir de cette équation-là ici, on peut venir extraire notre alpha r2. On va faire une tangente inverse de ce truc-là ici. Et ça va nous donner 24,5 degrés. 24,5 degrés. 24,5 degrés. OK. Donc, on a maintenant nos angles d'écoulement relatifs. Donc, on a alpha r3, alpha r2. On nous avait déjà donné alpha 3 dans l'énoncé. Donc, il ne reste plus qu'à calculer alpha 2. Donc, on a tangente alpha 2 qui va être égal à 1 sur phi plus tangente alpha r2, comme ça ici. OK. Donc, c'est ici, ça nous donne 1 sur 0,8 plus tangente de 24,5. Et donc, à partir de ça ici, on extrait notre valeur de alpha 2. Donc, alpha 2 va être égal à 59,6 degrés. Donc, ça aussi, c'était demandé. On nous demandait… Voilà. Et on sait que, donné dans l'énoncé, alpha 3 est égal à 15 degrés. OK. Donc, là, on trace notre triangle de vitesse. Voilà. On sait qu'on est quand même assez proche du cas avec un dégré de réaction de 0,5. Donc, on s'attend à avoir quelque chose qui va être assez symétrique. Pas exactement parce qu'on n'avait pas un dégré de réaction de 0,5, mais… Je vais s'enligner ici comme ça. Voilà. OK. Donc… Comme on est relativement symétrique, je vais faire juste une petite marque. ici. Comme ça. Et on va partir d'ici. Ici, d'ici comme ça. OK. Donc, ça, ça veut dire qu'on va avoir… Quelque chose comme ça. Je vais juste mettre une couleur différente. Disons vert. On va mettre orange. OK. Donc, comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Maintenant, il ne faut pas oublier de mettre une flèche. Ici, je vais rajouter juste la partie comme c'est ici. Voilà. Donc, on a U qui va dans ce qui point dans cette direction-là ici. Et donc, on a l'entrée de notre retard. On va l'appeler V2. Donc, ça c'est V2. Donc, ça ici, c'est notre flèche dans cette direction-là ici. Comme ça. Comme ça. Donc, ça, ça va être, je vais mettre ici. Donc, ça c'est V2. Donc, ça c'est V3 qui va comme ça ici. Et ça ici, c'est notre V3. Comme ça. Ça c'est un vecteur. 3 comme ça. L'angle ici, ça, ça va être alpha 3. Et l'angle ici, ça c'est alpha R3. Comme ça. OK. Donc, on a, donc on voit ici notre triangle des vitesses à l'entrée. Donc, à l'entrée, on a V2 qui est égal à VR2 plus U. Donc, ça c'est notre triangle des vitesses à l'entrée du retard. Et triangle des vitesses à la sortie du retard. Donc, on va avoir V3 qui va être égal à VR3 plus U. OK. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? OK. Donc, on continue avec le B. Donc, en B, on nous demande la surface des arbres de passage A1, A2 et A3. OK. Donc, A2. Donc, A2, ça, ça va être égal au débit massique à la vitesse axielle qu'on prend. Maintenant, on ne connaît pas Rho2. Donc, Rho2, on va utiliser alors des gaz parfaits. Donc, ça va être égal à P2 divisé par RT2. Comme ça ici. Mais bon, on ne connaît ni T2 ni P2. Donc, on va utiliser T2, en fait T02 qui est égal à T2 plus V2 au carré V2 cp. Comme ça ici. On sait que T02 est égal à T01. Donc, on sait également qu'il y a un lien entre la vitesse axiale et la vitesse, la norme de la vitesse, la vitesse absolue. Donc, on sait que, on sait également que V2 va être égal à VA2 divisé par cos de alpha2 alpha2. On sait également que VA2 est égal à Φ fois Um. Donc, ça, on connaît notre coefficient d'écoulement. Donc, on connaît, ça, c'était posé à 0.8, coefficient d'écoulement à 0.8. Um, c'est donné dans l'énoncé. Um, on nous avait dit que c'était 325 mètres par seconde. Donc, on est capable d'extraire notre VA. Donc, ça, ça fait 0.8, 0.8 multiplié par 325. Donc, ça ici, ça va nous donner 260 mètres par seconde. 260 mètres par seconde. Donc, on vient de calculer notre VA2. On connaît notre alpha2. On a calculé notre triangle de vitesse. Donc, ça fait 260 mètres par seconde. Z par cos de alpha2. Ça correspond à 59,6. Et donc, c'est ici. Ça nous donne 513,8 mètres par seconde. Et par la suite, on peut calculer notre T2. On connaît notre V2. Donc, on connaît T02 parce que c'est égal à T01. Quoi d'autre qu'on connaît? Donc, c'est ici. On sait que c'est égal à 1200. 1200 Kelvin. Donc, on a T2 qui va être égal à T02 moins V2 au carré, 10 par 2 CP. Donc, ça fait 1200 moins 513,8 au carré, 10 par 2 fois. Et là, le CP qu'on utilise ici, ça va être 1148. 1148. 1148. Et donc, c'est ici. Ça nous donne 1085. 1085. 1085 Kelvin. OK. Donc, prochaine étape. On veut trouver P2. On est toujours dans l'optique de trouver notre masse volumique. On cherche A2. Mais pour A2, on a besoin d'un M point. Ça, on connaît déjà. On vient de trouver VA2 en essayant de trouver justement notre Rho2. Donc, on a notre VA2. Là, il nous manque notre Rho toujours. Mais notre Rho, en fait, on vient de trouver T2. Il nous reste toujours P2. Une fois qu'on va trouver P2, on va trouver Rho2. Après ça, on va pouvoir trouver A2. Donc là, on cherche notre P2. Donc, pour y arriver, on va faire une évolution isanthropique de P2 à P01. Donc, ça ici, ça va être T2' sur T01. Et donc, ça ici, c'est gamma sur gamma-1. Donc, on va trouver ça ici. On va tirer profit de notre coefficient de perte au stator. Donc, T2 moins T2' divisé par T02 moins T2. OK. Et donc, maintenant, nous, ce qu'on veut, c'est trouver notre T2' T2'. Donc, on va isoler T2'. Donc, dans cette équation-là, ici, on isole T2'. Et donc, ça, ça nous donne T2 moins lambda qui multiplie la différence entre T02 moins T2. Comme ça, comme ça ici. OK. En fait, on a tout. On peut tout de suite trouver T2'. Donc, ça, ça fait 1085. Oups. 1085. multiplié par lambda. Donc, si il faut faire attention, c'est lambda du stator. Donc, c'était 0,05, si je me souviens bien. Qui multiplie T02. 1200. Moins 1085. Comme ça ici. Et donc, ça nous donne T2' de... 1079,3K. OK. Donc, on a notre T2'. Maintenant, on peut calculer notre P2. Donc, P2 va être égal à P01 qui multiplie T2' sur T01 gamma sur gamma moins 1. Comme ça ici. Donc, ça, on a tout. Donc, ça nous fait quoi? Ça nous fait 600 qui multiplie 1079. 0,3 disait par T01 qui est 1200. Donc, c'est ici le gamma, c'est 1.33. 0,3 comme ça ici. Et ça, ça va nous donner 391,4KPA pour P2. Excellent. Donc, avec tout ça, là maintenant, on a T2, P2. On connaît R, c'est une constante. Donc, on peut trouver rho. Donc, on va venir évaluer rho2. Donc, c'est 391,4 fois 10 à la 3 qui divise par 287 fois 1085. Et donc, ça nous donne une masse volumique de 1,257. qui est la gramme par mètre cube. Excellent. Et là maintenant, on peut venir calculer notre A2. On a tout. Donc, A2. Donc, c'est ici, on a une équation déjà. Donc, c'est la débit massée que disait par rho. 0,0 fois T2. Et donc, T2, on avait 1085. Ok. Et donc, c'est ici, ça nous donne 0,0459. « C'est ici. » Donc, c'est ici, ça nous donne 5,6. C'est ici, ça nous donne. Donc, c'est ici. C'est ici. C'est ici. C'est ici. Ah oui, oui, tout à fait. Oui, oui, exactement. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris cette valeur-là. Oui, oui, j'ai pris T2. Ça n'a juste pas de sens, mon affaire. Oui, tout à fait. C'est 260, ça. Mais la réponse, ça devrait être bonne. Oui, la réponse est bonne. Je vais vérifier. C'est juste une erreur de retranscription. Donc, effectivement, c'est M.divisé par RhoVA2, qui donne 0.0459. Ok, excellent. Maintenant, on veut faire la même chose avec A1. Donc là, on a calculé notre R de section en deux. Donc là, on va faire la même chose avec 1, la station 1. Donc, c'est essentiellement la même équation dans la mesure où c'est le débit massique divisé par Rho1. Rho1 fois VA1, comme ça, ici. Ici, par contre, on nous avait dit que Alpha1 est égal à 0 degré. Donc, ça veut dire que VA1 est égal à V1. Et on nous avait dit aussi dans l'énoncé que V1 était égal à V3. Donc, ça, ce n'est pas toujours vrai. Mais ici, on en déduit que c'est probablement une turbine, peut-être une turbine haute puissance. Donc, il y a seulement un étage. Donc, à ce moment-là, quand on a un seul étage, on essaie de rentrer axialement. On essaie de sortir axialement le plus possible également. Voilà. Et aussi, on avait dit... On avait dit... VA3 qui est égal à VA1, comme ça, ici. VA2. Donc, c'est pour ça que là, en faisant ça, on va faire un petit détour vers V3. Donc, c'est comme un lien caché entre les vitesses en 1 et les vitesses en 3 via cette condition-là, ici. Donc, on va déterminer V3. On va dire que c'est VA3 divisé par V3. COS AL3, COS AL3, comme ça. Et donc, c'est ici, ça fait 260 divisé par cosinus de 15 degrés, comme ça. Et donc, ça, ça nous donne 269,2 mètres par seconde. Ça nous donne notre V3. Et là, maintenant, ça, ça nous donne notre V1. Donc, on sait que VA1 est égal à V1 parce qu'on a un angle de 0 degrés. Alpha 1 est égal à 0. Et on sait que V1 est égal à V3, comme ça, ici. Et donc, là, on arrive à la conclusion que ça, c'est 269,2 mètres par seconde. Donc, on a notre VA1 de 269,2 mètres par seconde. OK. Donc, la prochaine étape, c'est de trouver rho. Donc, rho1 va être égal à T1 visé par RT1. Donc, on va y aller ici avec le lien entre T1 est égal à T01 moins V carré sur 2 CP. V1 carré sur 2 CP. Donc, ça, ici, on est capable d'évaluer. Donc, T01, c'est 1200 moins V1, on vient de déterminer. Donc, ça fait 269,2 au carré divisé par 2 CP. Donc, 2 fois 1148. Donc, ça, ça va nous donner 1168,4 Kelvin. Parfait. Et là, après ça, on cherche P1. Donc, P1, ici, on va le retrouver via une évolution isentropique de la station 1 et la station 01. Donc, ça, c'est T1 sur T01. Donc, gamma sur gamma moins V1. Et c'est ici, donc, ça nous donne P1 qui va être égal à P01 qui multiplie T1 sur T01. Gamma sur gamma moins V1. OK. Donc, c'est ici, on a tout. On peut évaluer. Donc, P01, c'est 600, à PA. Donc, T1 sur T01, ça, c'est 1168 divisé par 1200. Donc, ça, c'est exposant 1.33 sur 0,33. Et donc, c'est ici, ça va nous donner P1 va nous donner 538,538,8 KPA. Et donc, là, ici, on peut calculer notre rho 1 comme étant 538,8 fois 10 à la 3 divisé par 287 et 1168,4. Et donc, c'est ici, ça va nous donner une masse volumique de 1,607 kg par mètre cube. Et donc, là, ici, on a tout pour venir calculer notre A1. Donc, A1, ça, ça va être 15 divisé par rho qui est 1,607 multiplié par des A1 qui est 269,2. Et donc, ça, ici, ça va nous donner 0,0347. Voilà, ça, c'était la réponse ici, ça, c'est la réponse ici. OK. Donc, là, la seule surface qu'il nous reste à déterminer, c'est A3. Donc, on y voit, ça va être un peu similaire à A2, parce que là, on va être au retard. Mais bon, ça va être quand même similaire. OK. Donc, A3, ça va être égal à M point divisé par rho3, multiplié par VA3, comme ça, ici. Donc, rho3, il y a la P3D par ART3, comme ça, ici. Et donc, on va trouver T3 en faisant T03 moins V3 au carré sur 2CP. Excuse-moi. Oui. Pour le calcul de A1, je n'arrive pas au même résultat que toi. J'arrive à 0,052. Je ne sais pas si, pourtant, on a le même chiffre. Ça veut dire juste en faisant 15, vous disiez par 1,67? Oui, c'est ça. Bien, quelqu'un d'autre peut confirmer, voir? Je n'ai pas ma calculatrice. C'est ça, oui, j'en ai une calculatrice ici. Non, non, je trouve la même chose que Pascal. Oui, je trouve aussi 0,0347. C'est ça, c'est bon. Donc, c'est 15 par 1, 607 fois 269,2. Ok, excellent. Ok. C'est bien que vous refassiez mes calculs à faire mesure que je les présente. Ça montre que vous suivez, c'est très bien. Ok, donc là, on était rendu à A3. Donc, A3, on avait dit qu'on avait besoin de Rho3. On avait besoin de T3. Donc, pour T3, on a besoin de V3. Mais on n'a pas encore notre T03, par contre. Donc, T03, ça, on va l'obtenir avec le travail. Donc, on sait que le travail à la turbine, ici, va être égal à CP qui multiplie la différence entre T01 moins T03. Donc, à partir de là, ici, on peut isoler notre T03. Donc, ça va donner T03 plutôt. Ça va donner T01 moins WT sur CP. Et ici, on a tout pour évaluer. Donc, T01, c'est 1200. Moins WT, si on l'avait déjà calculé précédemment. Donc, c'était 1607 fois 10 à la 3, disait par 1148. Exact. Et donc, ça, ici, ça nous donnait, donc, un T3 de 1054,8 Kelvin. Donc, 1054,8 Kelvin pour T03. Donc, maintenant, je peux calculer mon T3. Donc, je peux calculer mon T3 avec 1054,8 moins V3. On l'avait déjà calculé en calculant notre A1, en déterminant notre A1. Donc, 269,2 au carré, disait par 2 fois 1148. Donc, ça nous donne un T3 qui va être égal à 1023,2 Kelvin. OK. Donc, ça, c'est bon. On a notre T3. Donc, là, il faut trouver notre P3 maintenant. Donc, notre P3. Donc, on va y aller avec une évolution isentropique. Donc, pour trouver P3, donc, on a le ratio ici, P3, je vais mettre ici. Donc, Oups, P3. Donc, P3 sur P2, comme ça ici, qui est égal à T3 prime, prime sur T2 et gamma sur gamma sur gamma moison, comme ça ici. Donc, on utilise, on va utiliser notre coefficient de perte au retard et qu'on isole notre T prime prime. Et donc, on a T3 prime prime. Donc, ça, ça va être égal à T3 moins lambda au retard. Donc, on a une vitesse relative en 3 au carré disée par 2CP. Comme ça ici. Donc, notre vitesse relative en 3, donc, notre VR3. Donc, ici, on peut le trouver. Donc, VR3. VR3 ici, on va le trouver avec notre triangle des vitesses. Ça correspond à VA3. VR3 divisée par cosinus de alpha R3. Comme ça ici. Mais on a tout déjà. Donc, ça, ça ne devrait pas être trop compliqué. Donc, 260 divisé par cosinus de alpha R3. On avait dit que c'était 56,6. Voilà. Et donc, ça ici, ça va nous donner... Ça, ça va nous donner... Ça, ça va nous donner... 260... 472,3. 472,3 mètre par seconde. Parfait. Donc, T3 prime prime. Maintenant, on peut y déterminer T3 prime prime. CP, on le connaît. Si on vient de calculer, lambda R, ça donne notre problème. T3, on l'a déjà calculé. Donc, on peut venir calculer notre T3 prime prime. Donc, ça, ça nous donne 1023,2 moins 0,05 qui multiplie 472,3 au carré divisé par deux fois 1148. Voilà. 1148. Et c'est ici, ça nous donne 1018. Donc, 1018,3 Kelvin pour T3 prime prime. Donc, maintenant, T3 prime prime, je connais T2, je connais P3. Donc, je vais être en mesure de venir calculer mon P3. Donc, P3 est égal à P2 multiplié par T3 prime prime sur T2 gamma sur gamma moins 1. C'est moins. Donc, ça ici, ça fait... Donc, P2, on avait dit que c'était 391,4 qui multiplié T3 prime prime. Je viens de le calculer. 1018,3. Disé par T2, si on avait calculé ça avant, ça fait 1085. Exposant 1,33 divisé par 0,33, comme ça. Et ça me donne un P3 de 303,1 APA. Parfait. Donc, avec tout ça ici, maintenant, j'ai ce qu'il faut pour venir calculer mon Rho 3. J'ai P3, T3, R est une constante. Ok. Donc, Rho 3. Donc, Rho 3 devient 303,1 fois 10 à la 3. divisé par 287, qui multiplie 1023,2. Et ça me donne une masse volumique de 1,032 kilogramme par mètre cube. Et là, si je mets ça dans A3, donc, ça fait 15 kilogramme par seconde divisé par ma masse volumique de 1,032, qui multiplie ma vitesse axiale de 260. Et donc, ça, ça va me donner 0,0559 mètre carré. Ok. Donc, ça, c'est pour B. Est-ce qu'on a des questions là-dessus? Donc, ça, c'est pour B. Donc, maintenant, C. On demande le nombre de Mac en sortie du stator MA2. Donc, c'est ici en C. Donc, en C. Donc, notre nombre de Mac, MA2, donc, c'est la vitesse V2 divisé par la vitesse du son, calculé en 2. A2, ça va être égal à gamma RT2, ouais. 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 En fait, par rapport aux questions de perte, en fait, quelque part, moi, je pensais plus à la perte de pression. Donc, c'est vraiment l'efficacité, en fait. Le genre de rendement est isanthropique, quoi. Tu parles de ça ici? Ouais. De manière générale, quand on calculait les lambda R, en fait, quand on les détermine à chaque fois, en fait. En fait, il y a un lien direct entre les pertes et le rendement. Ça, je suis… Je le laisse un peu… Sans dire que je le laisse de façon un peu nébuleuse, là. Vous connaissez comment calculer le rendement de la turbine. Et puis là, vous avez vu ici, vous avez vu comment associer les pertes au retard et les pertes au stator. Donc, il y a un lien que vous pouvez faire entre les pertes au retard et stator et le rendement de la turbine. Vous allez rendre compte que vous allez avoir besoin de ça, justement, dans le projet. Je vous laisse un peu travailler les équations pour faire le lien direct. Je ne sais pas si c'était un peu ça, ta question, là, pour faire le lien entre rendement et perte. Il y a un lien mathématique entre les deux. Puis, comment faire ce lien-là, je le laisse un peu à vous. ça fait partie un peu du projet, là, de faire cette association-là. Mais, tu as raison, c'est correct. C'est un bon raisonnement de dire qu'on aurait aimé faire ce calcul-là avec les rendements. On aurait très bien pu les faire avec les rendements, sauf que là, ici, dans l'énoncé, on nous donnait les coefficients de pertes. On ne nous donnait pas les rendements. Si on nous avait donné les rendements, on les aurait pris. On aurait déterminé nos différentes températures. La différence, ici, c'est qu'on cherche vraiment à connaître nos propriétés thermodynamiques aux stations 1, 2 et 3. Et si on donne juste le rendement de la turbine, on a de la difficulté à déterminer quelles sont les propriétés à la station 2. Parce que ça fait juste intervenir les stations 1 et 3. donc le fait d'utiliser les pertes, ça nous permet de vraiment déterminer la proportion des pertes aux retards et la proportion des pertes aux stators. Donc, ça nous donne un peu plus d'informations de raisonner en termes de pertes, mais il y a quand même un lien à faire entre les pertes, retards et stators versus le rendement de la turbine. ça, vous allez avoir besoin de faire ce lien-là dans le projet. OK, je vois. Donc, mais les pertes, c'est juste pour compléter, c'est surtout pas les pertes en pression. C'est pas comme dans le projet dans la partie 1, les delta P sur P qu'on avait qui étaient égales à 2 %, c'est différent de ça. C'est vraiment les pertes énergétiques qu'on a tout à fait. Oui, c'est ça. Dans l'énoncé, on nous donnait nos pertes lambda, on ne nous donnait pas nos pertes Y. Dans l'énoncé, on nous donnait lambda S, lambda R. Donc ça, c'est des coefficients de pertes basées sur la température. Si on nous avait donné les Y, si on nous avait donné nos Y, je pense que j'ai fermé les notes de cours, mais si on nous avait donné les Y, à ce moment-là, on aurait fait notre raisonnement en pression. OK, OK, parfait. Donc, je suis pas perdu à l'autre. Non, c'est ça. Donc, tu vois ici, là, tu as Y qui est en pression et tu as lambda qui est en température. Donc, nous, on nous a donné les lambda dans l'énoncé, on ne nous a pas donné les Y. OK, parfait. Parce que dans les modèles de pertes, effectivement, les Y, pour moi, dans ma tête, ça, c'est le fort et en pression. Et là, je vois des pertes et on utilise les températures. C'est vrai. OK, c'est bon. Dans un exemple plus pédagogique, on peut utiliser un ou l'autre. Ça n'a pas d'importance. Dans la vraie vie, comme nos modèles de pertes sont calibrés sur des modèles expérimentaux et d'un point de vue expérimental, c'est plus facile d'extraire des pressions. Donc, les modèles de pertes, d'un point de vue réel, d'un point de vue expérimental, vont être souvent basés sur les coefficients Y ici et non pas les coefficients lambda. OK. Parfait. Merci. C'est bon. OK. Donc, on a ça. Donc, là, ici, on était rendu à calculer notre nombre de Mac. Donc, ici, on connaît, en fait, on a déjà tout pour calculer notre A2. Donc, ici, on a 1,33 qui multiplie 2,87 qui multiplie T2 qui est 1085. 1085. On fait la racine carrée de tout ça. Et donc, ça, ça va nous donner 643, 643,55 mètres par seconde. Et V2, on l'avait déjà calculé. Donc, ça nous donne 513,8. 643 par 5. Et donc, ça, ça va nous donner 0,8. OK, super. Donc, ça nous fait qu'on est subsonique. Donc, on est content. Donc, on est subsonique. OK, donc, ça, c'est en C. OK. Donc, maintenant, D. ST, après ça, D. Donc, en D, on nous demande les ratios RT sur RR. OK. Donc, RT sur RR. Donc, ici, on va avoir besoin d'utiliser nos résultats précédents, nos ailettes. Donc, OK. Donc, ici, OK. Donc, je vous donne une équation directe, mais elle n'est pas tellement compliquée à déduire. Donc, l'R d'une surface annulaire, c'est 2πR moyen fois H. Donc, je vous laisse la manipuler un peu algébriquement. Donc, ça, ici, c'est notre R moyen en pointillé. Donc, ça, c'est notre rayon au hub. Ça, c'est notre rayon donc RH, ART et ça, c'est AR moyen. Et H, la hauteur de notre ailette. Donc, ça, ici, c'est H qui se trouve à être ART moins RH. Donc, il suffit de faire la surface extérieure moins la surface intérieure et vous allez vous rendre compte que c'est équivalent à dire 2πRM fois H où H c'est moins RH et RM c'est égal à RT plus RH sur 2. C'est une moyenne algébrique. OK. Donc, on part ici du principe que la surface annulaire ici est égale à 2πRM fois H. On sait également que la vitesse de rotation ici, c'est 2πN sur 60 fois RM comme ça ici. Donc, on veut trouver notre RM, on veut trouver notre rayon moyen donc, on connaît déjà UM et on connaît N donc, on a besoin d'isoler ce truc-là donc, ça fait 60 fois UM divisé par 2 πN donc, ici, ça nous donne 60 fois 325 divisé par 2 fois N fois A divisé par 2πN N ici étant 18 000 voilà. Donc, ça, ça nous donne un rayon moyen de 0,172 mètre. OK. Donc, on veut calculer les rayons, les ratios rt sur rr donc, quand on parle des ratios, c'est pour les stations 1, 2 et 3 donc, il suffit de, il suffit, en fait, de connaître la, d'appliquer cette équation-là ici pour les stations 1, 2 et 3. OK. Donc, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, de façon générique, ici, on a donc, on a H qui est égal à A divisé par 2 pi rm et donc, ça, on évalue ça ici pour H1 donc, on va avoir A1 divisé par 2 pi rm1 ici, je pense que, est-ce qu'on avait dit que les rayons moyens c'était constant? je pense que ce n'est pas dit explicitement, mais ici, on va supposer que les rayons moyens sont constants. Ça veut dire qu'avoir des rayons moyens constants, ça veut dire que notre turbine, donc, ça veut dire qu'on a le fluide ici a le rayon moyen donc, on a notre axe de rotation comme ça et donc, on a un rayon moyen constant donc, on a RM qui est égal à une constante donc, ça ici, c'est notre citateur, ici, c'est notre retard donc, on a notre rayon constant aux différentes citations, citation 1, citation 2, citation 3, on a 1, 2, et 3 donc, on sait que le gaz est en expansion on sait que le gaz est en expansion et donc, on va avoir on va avoir ce comportement-là, ici. Donc, je l'ai rajouté dans l'énoncé, on ne s'était pas indiqué parce qu'il y a différents désirs que des fois, on peut vouloir le rayon au top au type constant. Ici, c'est juste pour simplifier un peu. OK. Donc, ça, ça nous fait qu'on a H1 A1 2 pi à M1. Donc, c'est ici qu'on peut évaluer. Donc, ça nous donne 0,0347 divisé par 2 pi fois 0,172. Donc, ça, ça nous donne un rayon, une auteur des lettres de 0,0320 comme ça. Maintenant, si on fait H2 qui est égal à A2 divisé par 2 pi Rm2. Donc, ça ici, ça va nous donner 0,0459 divisé par 2 pi et Rm. Ici, on va utiliser notre même rayon moyen comme on a dit tantôt. Donc, ça, ça nous donne 0,0424. Ça, c'est des mètres. Et en 3, on a A3 divisé par 2 pi Rm3. Donc, c'est ici, c'est 0,049. 5, 5, 9 divisé par 2 pi 0,172. Et donc, ça, ça va nous donner 0,0516 m. OK. Donc, ça nous donne nos auteurs de lettres. Oui. Est-ce qu'ici, on peut dire que, en fait, la dernière fois, on avait vu que bien que U n'est pas, est variable, en fait, U n'est pas totalement constant, mais on la suppose constant, c'est environ constant, quoi, U, on l'avait dit la dernière fois, Donc, est-ce qu'on peut considérer que s'il est constant, dans la formule, le RM va forcément être constant, il va être un RM et un RM, quoi. Oui, exactement, exactement. Si on utilise le même U, parce que la vitesse ici au retard, donc, les points 2 et 3, donc, sont au même RPM, donc, si on dit que UM est constant, ça revient effectivement aussi à dire que, ça revient aussi à dire que les rayons moyens sont constants, donc, si UM est constant, rayon moyen est constant, ce qui est quand même une approximation, parce que dans la vraie vie, là, ici, habituellement, même le stator, le stator, il ne sera pas vraiment divergent, le stator va même être un petit peu convergent. Ici, c'est juste un exemple pédagogique, en fait, parce qu'on veut avoir une augmentation de la vitesse, donc, on veut que le stator, ici, augmente la vitesse, réduise la pression et on va venir ici impacter le retard. Mais bon, on est cohérent dans nos hypothèses, depuis le début, mais, oui, c'est juste pour dire que c'est surtout pour nous faire manipuler les équations, mais on veut mettre ici en évidence le fait que on fait une simplification de rayon constant, rayon moyen constant. OK. Donc, on a calculé nos auteurs des lettres, H1, H2, H3. Donc, comment on arrive avec notre ratio dans tout ça? Donc, c'est ici pour trouver notre ratio. Donc, on va partir du fait le rayon moyen en fait, le rayon moyen, c'est deux fois le rayon moyen qui est égal à R-type plus R-hub comme c'est ici. là, je vais juste m'assurer si j'ai type, je me demande si je n'ai pas mélangé des notations. Type, OK, j'ai mis RR pour la racine. RR, je vais rester avec RR pour la racine. Donc, RR pour la racine. OK, donc, voilà. Donc, on a ça ici et on sait que H c'est le rayon au type moins le rayon à la racine. Donc, petite manipulation algébrique nous donne que deux fois le rayon médial, le rayon moyen plus H divisé par deux fois le rayon moyen moins H c'est égal à R-t sur R-R. Donc, je vous laisse faire ça. C'est purement une manipulation algébrique. Ici, il n'y a pas de notion très complexe derrière ça. Mais, on connaît nos rayons moyens, on connaît nos H donc, on peut venir extraire notre ratio RT sur R-R. OK, donc, RT sur R-R pour la station 1 donc, c'est 2 fois R-M plus H1 divisé par 2 fois R-M moins H1 et donc, c'est ici que ça me donne deux fois 0,172 plus 0,032 et ça, c'est divisé par 2 fois 0,172 moins 0,032 et donc, ça ici ça me donne 1,205 donc, c'est un ratio elle n'a pas d'unité. Oups. Voilà, comme ça ici. OK, donc, après ça, on fait la même chose en deux donc, RT sur R-R cette fois, c'est évalué en deux donc, ça fait 2 R-M moins et plus H2 divisé par 2 R-M moins H2 donc, ça fait 2 fois 0,172 plus 442,4 et donc, ça, ça va donner 1,282 Voilà, donc c'est ici, c'est ce qu'on cherche pour la station 2, et pour la station 3, RT sur R, R. Donc ça va être 2RM plus H3, divisé par 2RM moins H3, donc ça fait 2 fois 0,172 plus 0,0516, divisé par 2 fois 0,172 moins 0,0516. Et donc ça, ça va nous donner 1,352. Donc ça, c'est notre ratio désiré à la station 3. Monsieur? Oui? Au dénominateur, c'est H3, c'est pas H2. Oui, tout à fait. Excellent. Donc c'est ici, c'est notre, ça c'était la question D. Est-ce que vous avez des questions sur la question D? Non, c'est bon. OK, c'est bon. D, E, maintenant on va à E. Donc ici en E, donc le nombre d'ailettes au stator NS, et le nombre d'ailettes au retard NR, en considérant des ratios par corde, donc le pas, c'est l'espace entre deux ailettes, la corde ici, c'est la longueur de l'ailette. Donc de 0,86 au stator et 0,83 au retard. Et on dit que l'allongement relatif ici est H sur C est égal à 2, dans les deux cas, donc retard et stator. Très bien. Donc, concrètement, ça veut dire quoi? Donc ça veut dire que la hauteur au stator, donc la hauteur au stator, on va trouver une valeur moyenne. Donc on connaît le ratio comme au bar d'attaque du stator, au bar de fuite du stator. Donc ce qu'on va faire, c'est que la hauteur du stator, ça va être la valeur moyenne des hauteurs. En fait, j'ai ici. On a la hauteur à l'entrée du stator, la hauteur à la sortie du stator. On va faire la moyenne ici pour trouver c'est quoi la hauteur moyenne au stator. Et on va faire la moyenne entre 2 et 3 pour trouver c'est quoi la hauteur moyenne au retard. Donc la hauteur au stator moyenne, ça va être H1 plus H2 sur 2. Donc ça ici, ça fait 0,032 plus 0,04 de 4 sur 2. Et donc ça, ça va donner 0,0372 mètre. Donc on va faire la même logique au retard, HR. Donc H2 plus H3 divisé par 2. Donc ça, ça va nous donner 0,04 de 4 plus 0,05, un 6. Voilà, donc ça ici, ça donne 0,047 mètre. OK. Donc on a une information supplémentaire. On nous dit que H sur C, donc la hauteur des ailettes, que ce soit le retard au stator disé par leur corde, doit être égal à 2. Donc ça veut dire qu'en fait, on pourrait dire H sur C, donc que ce soit le retard ou le stator, c'est égal à 2. On sait également, après ça, on a dit quoi? On nous avait donné l'information, ouais, on nous a donné c'est ici comme ça. Donc on peut venir calculer notre corde. On connaît H. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir calculer la corde. Donc la corde au stator, ça va être égal à Hs sur 2. Donc ça ici, c'est 0,0185 mètre. On fait la corde au retard. Donc on prend notre Hr sur 2. Donc Hr sur 2, ça fait 0,0235 mètre. Donc là, on le corde et maintenant, il reste à déterminer le pas. Donc on sait que S sur C, donc S sur C pour le stator, c'est égal à 0,86. Donc ça veut dire que le pas S au stator, c'est égal à 0,86 fois la corde au stator, 0,86. Multiplier ce qu'on vient de calculer la corde au stator. Donc c'est ici, c'est 0,0185. Et c'est ici, ça nous donne 0,016. Voilà, donc ça c'est l'espacement, ça c'est l'espacement, donc c'est en mètre, entre deux élèves de stator consécutifs au rayon moyen. Donc le nombre, le nombre d'élèves au stator, donc ça veut dire qu'il faut prendre la circonférence, 2πR moyen, divisé par l'espacement entre chacune des élèves. Donc ça, ça va nous donner le nombre d'élèves, donc 2πRM. Donc on avait dit que c'était 1,72, donc 2πRM divisé par le pas. On a trouvé que c'était 16 millièmes, 0,16. Donc c'est ici, ça donne 67,5 qu'on va arrondir à 68. OK. Donc ça c'était pour... Donc c'est ici, c'était pour... Donc on va faire la même procédure, on va faire la même procédure pour le retard. Donc on l'avait quasiment fait en parallèle, mais il nous manquait quelques étapes pour le retard. Donc pour le retard, il nous reste à déterminer le pas. Donc on sait que S sur R, Oups, S sur C, Donc là, pas disait par la corde pour le retard. Ça ici, c'est 0,83. Et donc S sur R va être à 0,83 fois la corde au retard. Donc c'est ici, c'est 0,83 multiplié par C R. C R, on avait dit, c'était 0,0235. Et ça ici, ça va nous donner 0,0195 mètre. OK. Donc à partir de là, ici, on va faire la même procédure pour trouver notre pas. En fait, trouver notre nombre des lettres. Donc à partir d'ici, le nombre d'orbes au retard, ça va être 2πRM divisé par le pas au retard. 2π fois 0,172 divisé par 0,0195. Et donc ça ici, ça donne 55,4. Et puis ici, on s'était dit qu'on voulait un nombre premier ici pour le retard, 59. On arrondit. Donc c'est pour s'assurer qu'il n'y a pas de multiples communs entre les deux. Donc disons qu'il y a des multiples communs, ça veut dire qu'il y a possibilité d'avoir un mouvement cyclique, une résonance qui peut entraîner des problèmes de vibration. Ça, on voit ça dans les livres, là, des fois, de demander des chiffres premiers. Donc dans cet exemple-là, on demandait. Je n'ai pas suivi, désolé. Qu'est-ce que tu n'as pas suivi? Le nombre, qu'est-ce que vous venez de dire par rapport au nombre, pour éviter des chiffres? Donc la raison pour laquelle on veut avoir un nombre premier, par exemple, au retard, c'est pour éviter qu'il y ait des multiples communs, des facteurs communs entre le nombre de 68 et 59. Étant donné que ça, c'est un nombre premier, donc il n'y aura pas de facteur. Par exemple, comme tu vois ici, tu peux représenter ça ici par deux fois 34. Donc si, par exemple, on avait eu 34 ici, il y a un mouvement cyclique à chaque x-rotation qui se reproduit. Il y a un cycle, il y a une répétition qui se produit en fonction des plus petits facteurs communs. Et puis ça, ça peut entraîner des problèmes de vibration. En ayant un nombre premier, bien, c'est une façon simple et efficace d'éviter d'avoir des facteurs communs entre le 59, entre le nombre d'élètes au retard et le nombre d'élètes au stator. OK. Parfait. Mais dans la vraie vie, des fois, on ne respecte pas vraiment ça parce que ça a d'autres impacts à l'aérodynamique. Je dirais que peut-être ce critère-là, il vient peut-être du fait que, avant, c'était difficile de faire des analyses dynamiques de vibration. Et quand, je le mets parce que souvent dans les livres de référence, on fait mention puis on dit que ça fait partie des bonnes pratiques. Mais en réalité, on fait ça parce qu'on veut éviter des problèmes de vibration. Mais on a quand même des outils appropriés assez performants pour calculer les analyses dynamiques, donc de faire des analyses de vibration. Est-ce qu'on aurait pu simplement arrondir ici, par exemple, à 56 et puis après ça, dire bon, on va revoir si on veut faire une analyse dynamique et on va s'assurer qu'il n'y a pas de problème de vibration. Arrêtez tout ceci. Bon, le but, ce n'est pas d'arrondir un nombre premier. Le but, c'est d'éviter d'avoir des problèmes de vibration. Et on peut jouer un peu sur la répartition de la masse dans les lettres pour justement changer les fréquences naturelles et tout. Donc, avoir un nombre premier, c'est une façon efficace, mais c'est un peu une façon assez qui a des impacts majeurs qui a des impacts majeurs dans le choix du design. Donc, c'est une bonne solution, mais ça a des côtés un peu négatifs parce qu'on s'éloigne beaucoup. De 55 à 59, c'est quand même une bonne variation. s'il te plaît, j'ai une question là. Oui. Vu qu'on veut aller au nombre premier, pourquoi ne pas aller au nombre premier le plus proche? Parce que le plus proche que je vois là, c'est 57. Pourquoi on est allé à 59 plutôt? Lequel est le plus proche? Le nombre premier le plus proche de 55, c'est 57. Ah oui, c'est vrai, 57. Oui, c'est vrai. Non, c'est juste une erreur de ma part. Bon, 57, tu aurais très bien fait. Merci. 57, effectivement, c'est un nombre premier. Parce que 57 est un nombre premier. Maintenant, il se divise par trois. 57, ça se divise par trois. Donc, 59 est un nombre premier. OK. Mais 57, 7 et 68 ne sont pas divisés. Il n'y a pas de métier pour combien entre les deux? Non, non, effectivement. Mais la logique ici, c'est vraiment de dire le fait d'avoir un nombre premier pour éviter qu'il y ait de… C'est vraiment, le critère ici, c'est comme garder ça un nombre premier. C'est un peu élémentaire comme critère, mais ça reste que le but du nombre premier ici, du critère ici, c'est d'utiliser un nombre premier. Donc, on y voit un peu plus, un peu plus, by the book en quelque sorte pour faire cet exercice-là. Mais comme je dis, en réalité, probablement qu'on serait resté à 55 ou 56, étant donné qu'on est quand même très proche. 55, 56, clairement pas des nombres premiers, mais avec une analyse de la dynamique appropriée, c'est ça qu'il faut retenir. Avec une analyse de la dynamique appropriée, on n'est pas obligé de respecter ce critère-là. c'est un peu le message ici à passer. OK. Donc, il ne reste pas beaucoup de temps. Je pense avoir le temps de faire le F. Le F. Donc, en F, les ratios P1 sur P3, P01 sur P03, ainsi que le rendement isentropique de la turbine. Donc, P1 sur P3, donc lui, il est rapide parce qu'on a déjà tout. On a déjà P1, donc 538,8 divisé par 303,1 et ça, ça va donner 1,78. Donc, ça, c'était quand même assez direct. Voilà. Après ça, on nous demande le ratio P01 sur P03. Donc, on a P01, ça, c'est égal à quoi? Donc, P01, on l'a, ça, c'est 600 kPa. 600 kPa. Et donc, c'est ça, on peut déterminer ici notre P03 de la façon suivante. donc, on a P3, qu'est-ce qu'on a ici? On a P3, donc on connaît P3 qui est 303,1 kPa. on connaît pas notre nombre de mac en 3, mais on va utiliser l'équation P03 qui est égale à P3 multiplié par 1 plus gamma moins 1 sur 2, nombre de mac en 3 au carré gamma moins 1 comme ça ici et le nombre de mac en 3, on ne connaît pas, mais c'est ici, c'est V3 sur A3, donc V3 sur gamma RT 3 comme ça ici. Voilà, donc c'est ici, on connaît ça, donc ça fait 269,2 divisé par 1,33 287 multiplié par T3 qui est 1023,2 on prend la racine carrée de tout ça et ça, ça va me donner un nombre de mac de 0,43. OK, maintenant avec ce nombre de mac là, on va pouvoir trouver T03. Ouais? Je disais juste qu'on connaissait T3, T03, on pouvait passer par la réduction isanthropique entre 3 et 0,3. Ah ouais, on connaît T3, ouais, tout à fait, on aurait pu faire ça ici. OK. Ouais, tout à fait. ça nous donne 303,3 1 plus 0,33 sur 2 multiplié par 0,43 au carré 1.33 sur 0,33. et donc ça ici, ça va nous donner un P03 de 342, virgule, non, je t'ai juste à trois chiffres significatifs, 3,342. K, P, A. Très bien. Et donc, P01 sur P03, P01 sur P03, donc ça fait 600 divisé par 3,42. ça donne 1,75. Donc, c'est ici, c'est le ratio de pression demandée. Voilà. Et pour finir, et pour finir, on avait ici, je pense que ça, on vous l'avait directement dans les notes de cours, mais je vous invite quand même à manipuler un peu algébriquement cette équation-là pour, juste pour montrer son exactitude. Donc, delta T 0 à l'étage divisé par T01 1 moins 1 sur P. Bon, en fait, je vais garder ça simple. Donc, ça fait P03 sur P01 comme ça ici. Comme ça. Gamma moins 1 sur gamma 2 Voilà. Voilà. Et donc, là, tout simplement, on évalue. On avait déjà déterminé ça. On connaissait nos variations de température de stagnation. Donc, 1200 moins 1054,8 divisé par 1200 qui vient multiplier qui vient multiplier 1 moins 1 sur 1.75 comme ça ici. 0,33 sur 1,33 comme ça ici. Voilà. Et donc, ça vous donne un rendement de 0,93. Voilà. Donc, ratio de pression P1 sur P3, ratio de pression P01 sur P03 et le rendement de la turbine. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Non. OK. Donc, sur ce, OK. Je vais mettre sur Moodle déjà des plages horaires pour faire votre examen oral. Donc, l'examen oral en tant que tel, vous avez déjà vous avez à remettre le projet final, le rapport, vous devez le remettre le 10. L'examen oral planifié par l'ETS, c'est le 12. Donc, on va prendre certaines plages horaires-là. Mais je vais mettre des plages horaires un peu avant, un peu après. Parce qu'on n'aura pas assez de trois heures pour passer tout le monde. Mais vous n'avez pas besoin de vous présenter pour les présentations des autres. Vous avez quatre équipes. Donc, les quatre équipes vont avoir une plage horaire. Je vais regarder, mais je pense que 45 minutes, peut-être une heure même. Ça serait peut-être bien d'avoir une heure par équipe. Donc, je vous enverrai un peu plus les détails, mais je m'enligne peut-être pour faire que vous faites une présentation d'environ 45 minutes et après ça, je vous pose des questions pendant 15 minutes. Donc, quatre équipes, vous allez avoir une heure de présentation plus questions. Et ça, ça va être le 12. Donc, je vais mettre des différentes plages pour la disponibilité. Ça va se faire par Moodle. Donc, j'ai contacté ici, parce que c'est un horaire, c'est un peu différent. Donc, c'est moi qui vais se charger de A à Z de la présentation. Donc, je le répéterai plusieurs fois parce qu'habituellement, on vous dit toujours que vous devez aller dans le signal et cliquer sur le lien Zoom pour faire votre examen final. Mais ici, comme c'est un examen oral, les examens oraux sont gérés par le département. Donc, c'est la procédure. Donc, ça veut dire que c'est moi-même qui vais mettre mon lien Zoom. En fait, on va utiliser le même lien Zoom que le cours. Mais je vais quand même le répéter parce que normalement, vous devez utiliser le lien Zoom qui est donné par l'ETS pour les examens finaux. Mais là, ici, comme je répète, c'est un examen oral qui est géré par moi. Donc, ça veut dire que vous utilisez le même lien Zoom que le cours. Vous utilisez le même lien Zoom que le cours. Je vais vous l'envoyer par courriel juste pour que ça soit clair. Et voilà. Vous allez aussi avoir une grille d'évaluation. Je pense que je l'ai déjà mis sur le Moodle. Vous allez avoir une grille d'évaluation pour vous préparer un peu à ce qui va être évalué. Et entendez-vous à des questions techniques aussi sur les articles, sur le projet, sur tout ce qui m'intéresse à l'examen, c'est-à-dire de l'intra jusqu'au final. Donc, la présentation, elle est taxée sur le projet. Mais moi, les questions, je vais improviser les questions. On va avoir des questions de préfet. Donc, ça va être en fonction de ce que vous allez dire, en fonction des notions qu'on a vues en classe. Donc, l'examen oral ne s'applique pas uniquement sur le projet. dans l'examen oral, c'est surtout la matière vue de l'intra jusqu'au dernier compte. En environ, comment, mettons, ça va se passer? Est-ce que, mettons, des questions dirigées à chacun des personnes de l'équipe ou est-ce que c'est une question générale? Non, les questions, les questions ici, bien que vous parlez du projet puis que vous êtes en équipe, pour l'oral, vous avez une note individuelle. Donc, si vous faites votre oral, si un de vos coéquipiers dit quelque chose puis que c'est pas vrai, bien, vous n'allez pas être pénalisé pour la mauvaise réponse de votre coéquipier. Vous avez une note individuelle. Donc, les questions vont être spécifiques à chaque personne. Ou des fois, je peux poser une question générale puis il y en a une personne qui répond, bien là, après ça, c'est sûr que les autres questions vont être axées plus sur les membres de l'équipe qui n'ont pas encore répondu. Donc, au final, vous allez avoir des questions spécifiques. Vous allez avoir une évaluation spécifique. Le rapport en tant que tel, ça, c'est une note pour l'équipe au complet. Ça, c'est sûr, le rapport. Donc, c'est pour ça que vous remettez le rapport le 10. moi, je lis. Je le lis, vous l'avez jusqu'à 11h59 pour remettre votre rapport. Donc, moi, j'ai le dimanche pour lire vos rapports. Évidemment, s'il y a des trucs clouches dans votre rapport, vous pouvez être certain que je vais vous poser des questions sur votre rapport. C'est le but de remettre le rapport avant la présentation orale. Donc, faites attention de ne pas marquer n'importe quoi parce que sinon, vous allez m'ouvrir la porte toute grande ouverte pour vous poser des questions très pointues sur ce que peut-être des sources possibles d'erreurs dans vos rapports. OK. Est-ce que vous avez d'autres questions? De toute façon, il reste encore environ un mois, un peu moins qu'un mois, trois semaines. Donc, il reste du temps. Ne tardez pas. Vous avez la rédaction puis toute la partie B à faire du projet. Puis vous avez quand même une présentation. Comme je vous dis, la présentation va viser à peu près une heure. Donc, visez 40, 45 minutes. Plus votre présentation est courte, plus c'est une occasion pour moi de vous poser des questions difficiles. Donc, voyez ça comme ça. Mais c'est sûr qu'après 45 minutes, je vous arrête parce qu'il faut quand même que j'aille le temps de vous poser des questions. Donc, 45 minutes max pour la présentation orale. Puis après ça, moi, ça me laisse un 15 minutes pour poser des questions spécifiques. Évidemment, s'il y a quelqu'un dans la présentation orale qui ne parle pas, c'est tous les autres coéquipiers. Évidemment, mes questions vont être plus axées sur la personne qui n'a pas parlé. C'est ça. Donc, c'est ça. Puis le but, ce n'est pas de vous poser des questions pièges. Si je vois que vous partez dans une mauvaise direction en répondant à une question, je vais juste vous dire non, ce n'est pas exactement ça que je veux dire dans ma question. Donc, je ne vous laisserai pas vous planter dans une direction complètement hors sujet. C'est un peu l'avantage par rapport à l'examen écrit. Je peux mieux vous guider dans vos réponses sans vous donner les réponses, mais juste si je vois que vous avez une tangente un peu hors sujet, je vais vous ramener dans le sens de la question. Voilà. Autre question, commentaire? Moi, j'ai une question pas sur l'examen, par contre. C'était sur l'exercice qu'on avait fait. Quand on a calculé le nombre de macs à un certain niveau, au point 2, je crois, on avait trouvé que c'était subsonique. Vous aviez dit qu'on était contents. En fait, ici, on est en, c'est pour ma propre compréhension, on est avec un turbojet et quand on faisait les compresseurs, je ne sais pas si je me rappelle bien ou si je me bourre un peu, je me rappelle un peu qu'on se disait que les compresseurs à l'image de fusée qu'à un niveau, en certains moments, on peut se permettre d'aller et comment ça s'appelle? On pouvait être support sonique et que ce serait bien en fait pour les tubes bonheurs et les fusées. Je ne sais pas si j'avais bien retenu aussi. pour le compresseur, je pense qu'on parlait, si je me souviens d'exemple du contexte, on parlait de un en bout d'ailette. On avait dit qu'on était prêt à accepter des valeurs soniques en bout d'ailette pour avoir des valeurs moyennes raisonnables et des valeurs à la racine aussi raisonnables. Donc, on peut faire un certain compromis et se permettre d'avoir des valeurs soniques et non hypersoniques, des valeurs soniques en bout d'ailette. Ça peut être acceptable, mais c'est sûr que ça entraîne des pertes supplémentaires. C'est un tout. Ce n'est pas une règle absolue de dire qu'il faut à tout prix avoir aide subsonique partout sur la hauteur de l'ailette. On peut accepter une petite région où on est sonique en bout d'ailette, mais il faut quand même bien comprendre les impacts sur le design. Vous allez le voir dans les articles, vous avez les pertes de profil, il y a un terme pour les pertes par effet de choc. Vous allez voir à quel point les pertes augmentent considérablement où il faut que vous avez des chocs. Donc, l'idée cible, c'est vraiment de rester subsonique pour être le plus haut et le moins possible. Oui, rester subsonique, mais des fois, on va se rendre compte qu'on peut payer un peu le prix des ondes de choc en bout d'ailette parce que globalement, globalement, les lèvettes se comportent mieux même s'il y a une légère dégradation en bout d'ailette. L'important, c'est le comportement global. Mais c'est sûr que là, pour capturer cette variation-là, il faut vraiment avoir une analyse d'ensemble entre le hub de l'ailette, le rayon moyen, et le rayon en bout d'ailette. Donc, pour pouvoir faire des compromis, il faut avoir un modèle un petit peu plus complexe, un peu plus complet. Donc, il faut avoir une vue d'ensemble sur les lettres, pas juste faire un calcul au rayon moyen pour accepter ce genre de compromis-là. « OK, parfait. » « OK, parfait. » « Merci. » « Autres questions ou commentaires? » « OK, donc, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite bonne journée, bonne après-midi. dire, on se revoit le mardi prochain et entre-temps, sur les questions, n'hésitez pas. » « Merci, monsieur, et bonne journée. » « Merci. » « Bonne journée. » « Au revoir. » « Bonne journée. » Bonne journée. »